Musique de générique C'est plus en double. Non, non, t'inquiète, t'inquiète, nous sommes des professionnels du streaming, il n'y a pas de soucis. Merci, bonjour, bienvenue à toutes et à tous, soyez les bienvenus, installez-vous confortablement. J'ai oublié de lancer ça, tout va bien. Hop, vous n'avez rien vu. Comment ça va les amis ? Bonjour à tous, bienvenue, bonjour aux nouveaux. Bonjour aux nouveaux et aux nouvelles. On se disait avec PEMF que ce serait bien de faire une FAQ à l'occasion. Il y a plein de personnes qui sont là depuis pas longtemps, la FAQ, la dernière, elle date d'eux, il y a un petit bout de temps. Un jour, on fera ça. Un jour. Je vous ai rien promis. PTDRT, c'est qui ? Voilà, c'est ça. Qui est PEMF ? C'est une très bonne question qu'on pourra poser dans la FAQ. Oui. Bonjour tout le monde, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Reposé, ouais, ouais, ça va, ça va, ça va, je suis reposé, je suis reposé et à la fin de la semaine, je me casse, je pars en Bretagne en famille pour me changer les idées. Ça va me faire du bien, on est en pleine présidentielle mais au ZEF. Je vous rappelle qu'il n'y a pas backseat cette semaine, c'était déjà prévu dans le planning. C'est relâche, on laisse toute l'équipe se reposer, tout le monde a besoin de souffler un peu. Donc, jeudi, je me casse et je reviens lundi. De toute façon, t'inquiète, Manu va activer l'article 16. Je ne vois pas pourquoi il le ferait. Où ça en Bretagne ? Non mais on ne va pas commencer à... Non, vous me laissez tranquille. C'est déjà beaucoup trop de détails que vous sachiez que je vais en Bretagne. C'est quoi l'article 16 ? L'article 16, c'est l'état de siège. Pour faire simple, c'est un article qui est dans la Constitution et qui permet, si nécessaire, au président de la République de prendre n'importe quelle décision qui s'impose, parce que les circonstances l'exigent. C'est un article très flou. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube il y a un petit bout de temps là-dessus, sur l'article 16. C'était au moment, au tout début du coronavirus, où il y avait pareil, des gens se posaient la question. Au Mont-Saint-Michel, oui, je vais au Mont-Saint-Michel en Bretagne. Tu vas faire une De Gaulle, tu vas disparaître pendant quelques heures. C'était Churchill qui faisait ça aussi, qui disparaissait, on ne savait pas où il était. Il revenait. Est-ce que ça a déjà été invoqué dans l'histoire ? L'article 16, une seule fois, dans le contexte de la guerre d'Algérie. Je crois. Tout début années 60, peut-être même avant ou pendant le poutch d'Alger, je ne sais plus. C'est ça en 62, oui, donc c'est Poucho d'Alger, oui, 62. Je me souviens de mes cours d'histoire. Tu passes bon un coup ? Non, je ne pourrais pas, je ne pourrais pas. Je vais rester en famille. Il est dégueulasse ce micro. Déjà, je raconte des conneries dedans, si en plus... Est-ce qu'on va découvrir samedi si Macron est candidat quand le Conseil constitutionnel va publier la liste ? C'est bien ça. Il y a un débat là-dessus. J'ai entendu des trucs contradictoires. Il y a ceux comme moi qui pensent que c'est le 4 mars, qu'effectivement, c'est la date de publication de qui a les 500 parrainages du côté du Conseil constitutionnel. Mais il y a une autre date limite qui est le 7 mars, pour la validation définitive. Donc je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais pas s'il y a des constitutionnalistes ou des juristes dans le chat, mais je crois que le 4 mars, il n'y a pas besoin... Enfin, c'est juste qui a les 500 signatures validées. Mais je vous rappelle qu'il n'y a pas que les 500 signatures à présenter pour pouvoir être candidat. Donc voilà. Effectivement, vous avez raison, on l'a appris aujourd'hui, Emmanuel Macron a annoncé l'annulation de son meeting de Marseille, qui était prévu le 5. Voilà. Merci Bourman 53. Ce qui repose la question difficile pour l'équipe de Macron, de savoir comment est-ce qu'on fait campagne dans les circonstances, là. Eh ! Très difficile de se lancer dans une campagne présidentielle, compte tenu des circonstances. Justement, c'est ce que tu dis, Grabio Popcorn, avec tout ce qui se passe, il n'a pas mieux à faire. Bah, voilà, c'est toute la difficulté. Écoutez, j'en sais rien. J'en discutais hier en sortant du studio de France Inter avec la journaliste de Libé qui suit justement l'Elysée, Charles Chafanjon, qui me disait, bah en fait, ils sont au jour le jour là les mecs, franchement, t'es à beau leur poser des questions, ils te répondent... Bah oui, très bonne question, on va voir, on verra. Donc, si ça se trouve, Macron lui-même, il n'est pas très sûr de comment faire, à quel moment, de quelle manière. Est-ce qu'il a même besoin de faire campagne ? Bah oui, le débarque, t'as raison. Enfin, ça dépend de ce qu'on appelle faire campagne. Il n'existe aucune obligation nulle part dans la loi électorale en France de tenir des meetings, de répondre à des interviews de journalistes. On peut se retrouver dans un scénar où le président de la République fait une campagne... éclaire, quoi. Enfin, éclaire dans le sens, bah, peut-être un meeting, deux, à tout péter, un truc super rapide, super court, très peu d'interviews, il a déjà dit qu'il ne souhaitait pas participer à un débat, alors après, il y a des chaînes qu'on dit, oui, mais si, on va quand même faire un débat, mais ça dépendra de qui a les 500 signatures. Je... voilà. Donc... Juste, vous continuez avec moi pour l'interrogation, bah, c'est un peu l'idée. C'est la différence entre le président de la République et les autres candidats à la présidentielle, c'est que le président de la République, il a un bilan, par définition. C'est lui qui est au pouvoir depuis 5 ans, donc on a tous vu ce qu'il a fait. Ça peut être, c'est évidemment la base d'une campagne. Après, ce serait, tout ce que je vous dis là, c'est juridiquement, mais politiquement, ce serait bizarre. Ce serait très bizarre d'avoir une campagne présidentielle où l'un des principaux candidats ne fait pas campagne, parce que c'est aussi ça qui participe du débat public et du débat démocratique. C'est pas que les opérations de vote où on va mettre des bulletins dans des urnes, c'est aussi tout ce qui se passe avant, c'est les mois, les semaines, d'avant, de discussions, de tractations, de... Les médias jouent un rôle majeur dans les interviews, les débats, les ONG qui interpellent les candidats, vous et moi, les citoyens, les gens qui parlent, qui discutent, qui s'interrogent, qui réfléchissent, etc. C'est ça, une campagne présidentielle. Et le vote n'est que la fin de ce processus-là. Donc démocratiquement, moi, ça me gênerait qu'un candidat fasse pas campagne. Je me dirais, bah... Et qu'il puisse défendre son bilan. Oui, t'as raison, Nico, oui, c'est ça, c'est ça. C'est encore une fois, un bilan ne se suffit pas lui-même. Je vous ai dit qu'il avait un bilan, mais pour moi, c'est pas suffisant. Il faut le défendre, ce bilan. Dire ce qu'il en pense, ce qu'il a fait, ce qu'il estime avoir raté. Alors, il a déjà fait des émissions à la télé, on s'en souvient, en décembre dernier, une émission un peu naze, là, sur TF1 France 2. Il a dit, ah, je regrette les petites phrases. Et en même temps, je suis le meilleur, bon. Mais bon, c'était en décembre, quoi. Il s'est passé quand même plein de trucs depuis. Tu dis ça pour qu'il vienne dans le débat du siècle ? Bah ouais. Non, mais oui, 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 je suis désolé. Je souhaite qu'il soit présent au débat du siècle. Mais bon, ça dépend pas que de moi. Il a regretté un manque de pédagogie. Oui, voilà, c'est ça. Très bien, ok, bon, bah, au moins, c'est dit. Après, on peut en discuter. Est-ce que c'est possible que ce soit d'autres membres du gouvernement qui fassent campagne pour lui ? Oui, mais ça, c'est déjà le cas. Voilà, il y a déjà des députés, des portes-flingues, des ministres qui font campagne. De fait, en souhaitant que ça continue, que le train des réformes ne s'arrête pas là, etc., etc. Donc, très bien, mais c'est pas suffisant. Il y a un candidat, au bout d'un moment, le candidat, il faut qu'il parle, il faut qu'il dise, il faut qu'il confronte avec des journalistes, peut-être avec d'autres candidats. Est-ce que tu es pour un report de l'élection présidentielle ? Non, moi, je ne suis pas pour un report de l'élection présidentielle. On va être clair. Annuler une élection, c'est un acte grave, difficile. C'est pas bien, c'est pas souhaitable dans une démocratie qu'un processus électoral soit annulé ou reporté. Et ça doit se justifier par des raisons précises. Les raisons précises qui peuvent justifier qu'on reporte un scrutin qui a été annoncé, dont on connaît les dates et dont la campagne va son plein, c'est des raisons qui empêcheraient, par exemple, les opérations de vote de se dérouler raisonnablement. Par exemple, le Covid a été une raison de décaler le second tour des élections municipales. Et je considère que c'est une bonne raison, effectivement, de dire que les circonstances, au moment où on est confiné, où il y a un virus, où c'est dangereux de faire se croiser des gens, c'est peu compatible avec des files d'attente devant des bureaux de vote. Ne serait-ce que pour les assesseurs, c'est dangereux pour des raisons médicales. Donc je trouve une raison acceptable de se dire, bon, c'est pas trop le moment, là, ça ne va pas le faire, on décale et on remet à plus tard. Évidemment, dans ma tête, je n'imagine même pas la notion d'annulation, de toute façon, ce n'est même pas possible. Dans la Constitution, c'est écrit, il n'y a pas d'annulation possible. Le président de la République, il a une fin de mandat qui est précise. Et la Constitution est assez précise sur le fait que l'élection doit se tenir dans la période avant la fin de l'élection, de la fin, le terme du mandat, comme on dit. Donc moi, il n'y a pas d'annulation. Il y a éventuellement un report. Mais donc, je vous disais, un report peut se justifier par l'impossibilité d'effectuer des opérations de vote raisonnablement, ce qui pourrait mettre en danger la... Imaginons, je ne sais pas, tout un tas d'électeurs qui, pour des raisons X, Y ou Z, par exemple, d'ordre médical, ou des intempéries, je ne sais pas, seraient empêchés physiquement de pouvoir, dans des délais raisonnables et facilement, se rendre au bureau de vote. Bon, ben ça, ça remet en cause la légitimité du scrutin, la sincérité, pardon, du scrutin. Donc, ça peut justifier, effectivement, qu'on en voit plus tard. Il y a une autre raison qui est prévue dans la Constitution pour éventuellement reporter une élection présidentielle, c'est si, d'aventure, un candidat était décédé ou empêché. Donc, le décès, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est qu'un décès. Un empêchement, ce n'est pas défini dans la Constitution, c'est laissé un peu à la libre appréciation du juge constitutionnel. Ça peut être la maladie, un accident de voiture, un candidat qui se retrouve à l'osso, qui est dans le coma, qui est empêché par la maladie. Ça peut être un candidat qui est, je ne sais pas moi, retenu en otage, je ne sais où. Ou, je n'en sais rien, là, je fais un peu travailler mon imagination. Je vous ai déjà dit, le droit constitutionnel est un droit assez peu spéculatif. Donc, l'imagination, ça s'arrête assez vite au principe de réalité de, il faudrait que ça existe un jour pour que ce jour-là, on dise, bon, là, oui, effectivement, il y a un candidat empêché. Dans ce cas-là, effectivement, et dans ce cas-là, le Conseil constitutionnel peut être amené à reporter à plus tard l'élection. Là encore, parce que l'absence ou l'empêchement plutôt d'un candidat ou le décès d'un candidat justifierait que le scrutin est déséquilibré. Donc, encore une fois, ce n'est jamais arrivé. Donc, on n'a pas de précédent, on n'a pas de jurisprudence du Conseil constitutionnel. Donc, pour l'instant, bon, ben voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a écrit ça dans la Constitution et on verra bien. Ce n'est pas juste, il a un petit empêchement. Non, non, effectivement, c'est là que le juge constitutionnel doit un peu estimer et regarder de quoi on parle, quel empêchement. Bon, s'il s'est pété une cheville et qu'il doit être immobilisé deux jours à l'hosto, le Conseil constitutionnel va estimer que la campagne s'est déroulée, qu'il a eu l'occasion de faire des meetings, de s'exprimer dans les médias, que les électeurs ont eu l'occasion d'entendre ce qu'il avait à dire. Bon, ce n'est pas un empêchement qui justifie qu'on annule toutes les opérations de vote. En revanche, voilà, si un mois avant l'élection, tu as un candidat ou une candidate qui se retrouve dans le coma, ben là, là, il y a un empêchement. Et puis surtout, il y a une crainte du fait qu'est-ce qu'il va survivre ou pas. Donc là, effectivement, le juge constitutionnel, il regarde ça, il fait, là, le scrutin, on va le reporter de manière à ce que son parti politique désigne une alternative ou prenne une décision, etc. Mais encore une fois, on avance dans le brouillard puisque ça n'est jamais arrivé. Donc moi, je ne peux pas vous dire, j'en sais rien, on verra. Donc moi, en l'état actuel des choses, je ne suis pas juge constitutionnel, mais en l'état actuel des choses, non, je ne vois pas de raison d'annuler, sûrement pas d'annuler, mais de reporter l'élection présidentielle prévue le 10 avril prochain. La guerre en Ukraine bouscule les esprits, l'actualité médiatique, etc. Mais ça n'empêche pas les électeurs de se rendre au bureau de vote en l'état actuel des choses et ça n'empêche pas les candidats de s'exprimer. Donc là, moi, en l'état actuel des choses, non, je ne vois pas pourquoi on reporterait. Et d'autant plus que, encore une fois, un report d'une élection présidentielle, c'est une décision grave, difficile, qui peut ouvrir un précédent un peu dangereux. Moi, je ne suis pas trop chaud. Je suis pour qu'on fasse tout ce qui est à notre pouvoir pour que les élections se tiennent à la date prévue, à la régulière, après, on pourrait reprocher la décision en disant que c'est une décision partielle qui a bénéficié à tel candidat, à l'inverse, à tel autre candidat qui... Tu ne vois pas de raison ? Ben non, comme je viens de l'expliquer, non. C'est quand la dernière fois que ça a été repoussé, les élections ? Ben, la seule dernière fois que ça a été repoussé, c'était les élections municipales, uniquement le second tour, d'ailleurs, des élections municipales qui a été reportée de plusieurs mois à cause du Covid. C'est le seul exemple que j'ai de report. Toutes les autres élections présidentielles se sont déroulées à la bonne date, comme prévu. Ça s'est parfois déroulé dans des contextes internationaux difficiles, c'est déjà arrivé. Même pendant les guerres mondiales, il n'y avait pas de présidentielle sous la Troisième République et Philippe Pétain n'était pas trop du genre à faire des élections. Donc la question ne s'est pas posée. Ceci étant, tu as raison de soulever par exemple le vote des pleins pouvoirs à Pétain par l'Assemblée nationale est un vote qui est contesté ne serait-ce que parce que certains députés n'ont pas pu être présents pour voter pour ou contre. Ils étaient en exil. Donc tu vois, c'est un bon exemple. L'Assemblée nationale se doit de pouvoir organiser ses scrutins où tous les députés doivent pouvoir être présents physiquement. Et c'est les fonctionnaires de l'Assemblée nationale qui veillent. Pendant le Covid, pendant le confinement, en 2020, l'Assemblée nationale, les fonctionnaires ont travaillé d'arrache-pied pour permettre la continuation du travail des députés autant que possible en visio, que les commissions continuent à travailler, que ce soit accessible, etc. Et ça, c'est important. En 1910, pendant la crue de la Seine, vous savez, la grande crue de la Seine à Paris était quand même sacrément paralysée, l'Assemblée nationale a continué à travailler. Il y avait des petites barques. Il y a des photos d'ailleurs qui existent. Il faut que je retrouve. Il faut que je retrouve. il y avait... Tiens, regardez ça, c'est la place du Palais Bourbon. On avait mis des petits trucs pour essayer de continuer, pour qu'il y ait une continuité démocratique. C'est très, très important. Et je crois même savoir que dans le contexte de la guerre froide au plus fort de la guerre nucléaire, du risque nucléaire, il y avait... l'armée avait prévu l'éventualité de l'impossibilité de continuer à travailler à Paris pour l'Assemblée nationale, pour les pouvoirs constitutionnels. Et donc, il y avait une possibilité qui avait été prévue logistiquement de déménager si nécessaire les institutions de la République, Assemblée nationale et Sénat dans un lieu militaire. C'était la montagne, le fort de je ne sais plus quoi. où si jamais il y avait eu besoin, on aurait pu continuer à avoir une vie démocratique autant que possible avec les élus de la nation qui continuaient à bosser. C'était le fort de Brégançon, le fort de Montreuil, je crois que c'était le fort de... Ou Taverni, le Mont-Valérien, ah je ne sais plus. Là où il y avait le truc, justement, le fort nucléaire, bon bref, je ne sais plus. C'est affermé depuis. Mais donc voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Tout ça pour dire que la continuité régulière autant que possible du fonctionnement régulier de nos institutions est aussi une garantie démocratique. Très importante. La tourbe en Parnasse. C'est Taverni, le fort nucléaire. C'est Taverni, oui c'est ça. Justement, on va en parler parce que Vladimir Poutine, comme vous le savez, sans doute, a annoncé, je cite de mémoire, la mise en alerte de ses forces de dissuasion. La mise en alerte des forces de dissuasion de la Russie. De quoi est-ce qu'on est en train de parler ? La dissuasion, c'est un mot très précis en matière de défense. Ça désigne l'arme nucléaire. C'est ça que ça désigne. La dissuasion, c'est sous-entendu la dissuasion nucléaire. OK ? La Russie fait partie des pays dans le monde qui, on le sait, détiennent l'arme nucléaire avec la France, le Royaume-Uni, la Chine, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, je l'ai dit, Israël, même s'ils ne l'ont jamais reconnu. Et voilà. Et puis d'autres pays où ce n'est pas trop sûr, on s'en doute, mais machin, l'Inde, le Pakistan, l'Iran, gros point d'interrogation, la Corée du Nord a fait des essais, mais est-ce qu'ils ont la techno, etc. Tout ça pour redire quoi ? Et c'est pour ça qu'on va reparler de Taverni. Moi, ça m'a paru bizarre quand Poutine, quand j'ai lu comme vous l'article, ou les titres des journaux qui disaient Poutine annonce la mise en alerte de ses forces de dissuasion. En fait, une force de dissuasion, par nature, c'est en alerte permanente. C'est le principe de la dissuasion nucléaire. C'est-à-dire que les pays qui détiennent la bombe, et c'est le cas de la France, a en permanence la possibilité de l'activer si nécessaire. On appelle ça la permanence opérationnelle qui, entre autres, fait que 365 jours partent en 24 heures sur 24, pour quelque raison que ce soit, la France a la possibilité de faire usage du feu nucléaire. C'est ça qu'on appelle la dissuasion. Il ne s'agit pas juste de détenir la technologie, de faire des bombes, il s'agit aussi de détenir des moyens de l'utiliser. Donc, des missiles, des bombes, c'est ça, oui, des missiles et des bombes. Mais surtout, il faut être capable de les mettre en œuvre, comme on dit, mettre en œuvre un armement, ça veut dire, et c'est le cas de la permanence opérationnelle, en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le territoire national, en France, métropolitaine, il y a un avion de chasse qui peut décoller avec l'arme nucléaire. C'est ce qu'on appelle la permanence. C'est un peu comme un, pardon pour la comparaison, mais c'est un peu comme une caserne de pompiers, il y a toujours un camion prêt à partir. Il y a le plein qui est fait, le camion est révisé, les équipes sont prêtes, il y a des rotations, c'est un service d'urgence qui est prêt à intervenir. Et bien là, c'est un peu pareil, il y a des bases militaires en France avec des avions prêts à décoller pour mener des opérations de ce qu'on appelle la permanence aérienne. Donc, ce n'est pas forcément utiliser la bombe, ça peut être porter assistance à un avion qui est en difficulté, intercepter un bombardier ennemi qui n'a rien à faire dans l'espace aérien, etc. Effectivement, vous avez raison, il y a aussi les sous-marins nucléaires, les SNLE, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engin, ça veut dire quoi ? Un SNLE, ça veut dire un sous-marin qui a une bombe nucléaire à bord, même plusieurs, missiles, prêts à partir si nécessaire et là, c'est pareil, ils sont en permanence opérationnelle. Il y a toujours au moins un sous-marin sous l'eau, quelque part à la surface de la planète mais comme vous le savez, par définition, on ne sait pas où ils sont, ni vous ni moi. C'est un peu le principe du sous-marin, c'est d'être discret. Donc, il y a des sous-marins qui sont prêts à faire partir des missiles, etc. Il y en a même deux, oui sans doute, on se démerde pour qu'il y en ait toujours. Donc, voilà, des avions, des sous-marins, des lances-missiles, donc un missile, ça peut être tiré depuis une base militaire. Le problème, c'est que les bases militaires sont souvent les premiers trucs qui sont bombardés en temps de guerre donc il y a aussi des systèmes mobiles, il y a des camions, lanceurs des missiles, il y a même eu des trains à une époque mais je crois qu'on a un peu laissé tomber. Donc, voilà, donc ça veut dire que la permanence opérationnelle, donc voilà, c'est pour ça quand Vladimir Poutine a dit mise en alerte, je me suis dit mais ça veut dire quoi ? Enfin, il y avait tout le temps en alerte la force de dissuasion russe comme la française. Les Américains aussi, les Etats-Unis aussi, enfin bon, c'est le principe en fait d'être en alerte. Donc c'est vrai que quand Poutine a dit ça, moi je me suis dit bah oui, c'est un taunt en temps de guerre où il re-rappelle que attention, on est prêt à utiliser la bombe mais il l'avait déjà dit dans une allocution deux jours plus tôt, bon, c'est une guerre de langage, ouais c'est ça, ouais c'est un peu ça quoi. C'est une menace, ouais c'est ça, c'est une menace, c'est symbolique, alors ça joue son rôle quand même, attention. Il y a plusieurs niveaux d'alerte ? Peut-être, ouais, peut-être, peut-être. Et bon, pour moi, à partir du moment où ils décident le déclenchement d'une opération en Ukraine jeudi dernier, elle est déjà en alerte, tout est en alerte, l'armée est en alerte, enfin bon, je ne sais pas. C'est dans la stratégie russe de régulièrement rappeler qu'ils ont la bombe. Oui, bien sûr, non, en plus ce n'est pas nouveau, ce n'est pas nouveau, c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser déstabiliser par ce genre de déclaration. Voilà. Il y a quatre niveaux d'alerte, ils viennent juste de le placer au niveau 2 sur 4. Ok. Je ne sais pas ce que ça implique du côté russe, je ne suis pas un expert militaire russe, je ne sais pas ce que c'est ces quatre niveaux d'alerte. Le quatrième niveau, c'est-à-dire qu'il y a un avion qui décolle avec une bombe et on voit si on en fait usage ? Peut-être, je ne sais pas. C'est comme DEFCON, c'est quoi DEFCON ? C'est quoi pour vous DEFCON ? C'est aux Etats-Unis DEFCON ? D'accord. Ok, ok. C'est le nom que ça porte aux Etats-Unis DEFCON ? DEFCON 1, c'est un festival de musique électro en Europe du Nord aussi. La technologie anti-missiles est classée secret défense ? Je suppose, oui. C'est un peu le principe, vous savez, les armées ne sont pas trop du genre à faire des plaquettes de communication sur leurs moyens précis, sur les capacités précises de leurs missiles, tout ça est très secret. Ça fait partie de la guerre, le principe de guerre. DEFCON, ça veut dire Defense Readiness Condition. Ok, ok. C'est aussi le nom d'un jeu vidéo. Ok. Ok. c'est pas tout à fait pour ça, la grande muette. Parce que les militaires se sont tenus à un devoir de réserve strict en matière politique. C'est surtout pour ça qu'on appelle la grande muette. Les systèmes missiles sont open source. Ouais, ouais, non. Il n'y a pas une carte, il n'y a pas un flight radar 24-24 avec la position des sous-marins. Non, ça n'existe pas, non. Puis, il vaut mieux pas. Voilà. On ne sait pas précisément la position, le nombre d'avions, etc. ça fait partie des choses de la guerre. Est-ce qu'elle peut voter l'armée ? Absolument. Les militaires votent. Même les militaires qui sont déployés en opération extérieure, il y a des opérations de vote qui sont prévues, ouais. Ça a toujours été le cas. Pour la dissuasion nucléaire, c'est depuis que la France a la bombe, oui. Ce qu'on appelle la permanence opérationnelle a été mise en place, je n'ai pas la date exacte, mais depuis les années 60, oui. Les militaires votent plutôt à droite. Oui. Et ce n'est pas une surprise. Est-ce que la passation du président peut prendre plus de temps avec cette guerre aux portes de l'Europe ? Non. Non, 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 non. Là encore, c'est prévu dans la Constitution. La prise de pouvoir de l'éventuel nouveau président de la République est définitivement précisé dans la Constitution. c'est à telle date, tel jour. La passation peut être rendue difficile. En général, la passation, c'est une cérémonie. Moi, je l'avais streamée en direct sur ma chaîne en 2017, la passation de pouvoir. C'est une cérémonie qui dure toute la journée avec le chef d'état-major des armées, le président du conseil constitutionnel, un petit mot du président de la République, une visite à l'hôtel de ville de Paris. C'est traditionnel et protocolaire. Mais on peut très bien imaginer qu'une passation se passe beaucoup plus rapidement. Le peuple russe commence seulement à se rendre compte de la connerie de Poutine avec toute la manipulation qui est faite dans les journaux, la télévision, etc. Non, ce n'est pas vrai. Le peuple russe n'est pas en train de découvrir Vladimir Poutine. La population russe a déjà eu l'occasion par le passé, dans ces dernières années d'ailleurs, une partie d'entre elles de faire savoir son opposition au pouvoir de Vladimir Poutine par différentes techniques. Il y a eu des élections en 2019. Il y a eu certaines mobilisations de la société civile russe. Les Russes sont relativement peu pro-Poutine. Ça, je ne me permettrai pas de le dire. Je n'ai pas de stats d'informations précises sur l'état de pensée de la population russe. Je ne connais pas le pourcentage. Je constate juste comme vous qu'il y a eu des mobilisations et des manifestations, qu'il y a eu un soutien affirmé par différents canaux d'une bonne partie de la population russe à des opposants comme Navalny ou Kasparov, l'ancien joueur d'échecs. Lorsque des journalistes ont été assassinés, il y a eu des élections où on a vu le parti politique de Vladimir Poutine reculer. Voilà. Et donc ça, je vous le redis encore une fois, non, la Russie n'est pas un pays homogène. Ce n'est pas vrai, pas plus que la France, pas plus qu'un autre pays. La Russie est traversée à une sociologie, à une démographie, elle est traversée de différentes cultures religieuses, de différentes perceptions des choses, etc. Il y a une Russie poutinienne, bien entendu. Il y a aussi une Russie opposée à Vladimir Poutine. Il y a des mouvements de population, il y a des mouvements, il y a des choses comme ça. On ne peut pas résumer la Russie à un grand soutien éternel à Vladimir Poutine. Ce n'est pas aussi simple que ça, ce n'est pas aussi homogène. Il y a des effets générationnels, il y a des effets très probablement aussi territoriaux entre l'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud, les populations différentes, les cultures, l'histoire. Vous ne avez pas assez d' Et la primaire, elle erre dans tout ça. C'est ce qu'ils en pensent, les Russes. D'ailleurs... Hop, hop. ... Est-ce que la politique de Poutine est plutôt communiste ou autre ? Ça dépend de ce que tu définis par la notion de communisme. Non, Vladimir Poutine ne mène pas une politique que l'on peut rapprocher de la notion de communisme. Pas plus d'une version mise à jour que d'une version historique de ce qu'a été la Russie soviétique. Vladimir Poutine mène une politique économiquement libérale, faite de développement économique, de soutien fort à l'industrie. Non, Vladimir Poutine n'est pas dans une logique de collectivisation, ni dans une logique de... Voilà, c'est... Ouais, on est plutôt proche du nationalisme d'un point de vue international, comment on dit... impérialiste, voilà. ... On pourrait même dire capitaliste. Mais oui, c'est toute l'histoire de la Russie post-soviétique. C'est la mise en place difficile, douloureuse, d'un capitalisme russe. Après, dans la pratique du pouvoir, Vladimir Poutine n'est pas un grand démocrate. Et je ne fais pas de comparaison hasardeuse avec d'autres dirigeants du monde. Merci Woshinibaba. Merci. Donc on est sur un régime autocratique, autoritaire, à minima. Dictatorial, c'est un grand mot, on peut l'utiliser, je pense. Ça dépend des... C'est pas non plus un dirigisme d'État dans tous les domaines, même s'il y a une oligarchie russe qui détient... Proche du pouvoir et qui détient quand même une grande partie de l'industrie et de l'économie russe. C'est quoi une oligarchie ? Ce qu'on appelle une oligarchie, c'est un pouvoir concentré entre les mains d'un groupe de personnes puissantes économiquement, proches du pouvoir politique. C'est quoi un oligarque russe ? C'est ça, ce qu'on appelle un oligarque. Vous avez peut-être effectivement croisé ce mot récemment dans les médias. Ce qu'on appelle un oligarque russe, ce sont des grands propriétaires, de très grandes entreprises russes, très proches du pouvoir de Vladimir Poutine. Donc ce sont les propriétaires des grandes entreprises dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du transport, de l'industrie, des médias. Ce serait bien d'appeler les millionnaires en général des oligarques. Ça dépend, parce qu'encore une fois, pour moi, mais on peut en discuter, pour moi, la notion d'oligarchie, il y a aussi une question de proximité avec le pouvoir, de connivence à minima, voire même de soumission du pouvoir à un groupe d'oligarques. Et ça dépend des pays. Tous les pays n'ont pas des oligarques. Les gens riches ne soutiennent pas toujours le pouvoir en place. C'est ça aussi qui définit pour moi, elle est là la limite, si vous voulez, entre l'oligarchie et... Aux Etats-Unis, on connaît quand même, par exemple, pour comparer avec les Etats-Unis, on connaît quand même des très riches et très puissants industriels américains qui sont très opposés à certains présidents américains. À Obama pendant son mandat, à Joe Biden actuellement, et inversement, des gens plutôt proches de Trump, plutôt proches de l'autre, etc. Il ne faut pas confondre lobby et oligarchie. Ouais, ouais, non, je suis d'accord avec toi, ce n'est pas tout à fait pareil. Ce n'est pas tout à fait pareil. Merci Artub, merci beaucoup. Merci 07munch. En France, on ne connaît pas de très riches opposés à Macron. On peut en discuter, il y a des gens qui ont de l'argent et qui ne sont pas potes avec Macron. Ce n'est pas forcément les gens les plus puissants. Vincent Bolloré, il y a eu des articles très intéressants qui ont été écrits dans Le Monde, notamment. Merci Snarkoose pour T5Subs offerts au chat, merci. C'était l'été dernier. Vincent Bolloré et Macron ne sont jamais très bien entendus. Sarkozy a essayé de les réconcilier, d'ailleurs, apparemment. Il a organisé un déj, mais ils ne sont pas potes. Macron et Bolloré. Bolloré défend CNews qui est une télévision proche de l'extrême droite et notamment d'Éric Zemmour pas franchement alignée sur Emmanuel Macron. Donc, vous voyez, c'est un peu plus subtil que ça. On ne peut pas comparer très directement une proximité entre Vincent Bolloré et Emmanuel Macron. Bernard Arnault déteste Bolloré et Bolloré déteste Bernard Arnault. Est-ce que Bernard Arnault est proche d'Emmanuel Macron à titre personnel ? J'en sais rien, peut-être. Oui, je crois. Je crois en plus. Oui, c'est vrai, il y a une proximité. Tu as raison avec Mimi Marchand. On l'a appris entre le couple Sarkozy et Mimi Marchand qui est proche de Bernard Arnault, qui est l'ancienne patronne de Paris Match. patronne, je ne sais pas, mais journaliste à Paris Match. Le couple Macron déjeunait pas avec Niel et Delphine Arnault. Si, 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 si. Si, si, il y avait des déjeuners réguliers. Est-ce que ça a continué ? Je n'en sais pas. Je ne sais pas. Tout ça correspond avec la définition que tu as donnée des oligarques. Peut-être en partie, après, est-ce que le soutien à une politique économique donnée crée un régime oligarchique ? Parce que c'est aussi une question de régime. Ce n'est pas qu'une question de personne. C'est aussi une question de régime. Les oligarques dont on parle là, je ne suis pas sûr qu'ils étaient très fans de la gauche plurielle pendant le gouvernement de Lionel Jospin, de François Hollande, ça dépend des sujets. Je rappelle que, comment il s'appelle, Serge Dassault, qui était le patron d'Assault, qui est quand même du groupe Dassault, un très très gros groupe industriel militaire en plus français, était sénateur. Les Républicains, franchement opposés à la gauche. Quand la gauche était au pouvoir, lui, il écrivait des bouquins les uns après les autres, il faisait des tribunes au vitriol dans son journal pour dire à quel point il détestait le gouvernement. Difficile de parler d'oligarchie dans ce cas-là. Mais vous voyez, et d'ailleurs, vous le dites dans le chat, cette question-là est une question ouverte. Il y a des gens, des journalistes, des gens qui écrivent des bouquins et qui dénoncent une oligarchie française assez régulièrement, des candidats aussi à la présidentielle. C'était le cas de Jean-Luc Mélenchon, mais il a un peu changé de discours depuis quelques années. À un moment, il dénonçait beaucoup l'oligarchie européenne, notamment au moment de la Grèce, dans la crise de 2008, autour du ministre des Finances allemand, etc. Le roi de Branco, ouais. Merci d'Alvillard, merci beaucoup. Peut-être que les autres pays parlent de l'oligarchie française. Oui, c'est possible ? Oui, c'est possible. C'est peut-être le point de vue le plus intéressant, c'est de regarder comment est-ce que les autres en parlent. Merci, Mr. Sirof, pour ton prime. Merci beaucoup. Et merci d'Alvillard encore. Donc voilà, à propos de ça, justement, tac, tac, tac. Merde, il est passé où, l'article ? Hop, 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 hop. Merde. Un article sur Bayrou, Bayrou qui a annoncé qu'il allait donner sa signature à Marine Le Pen pour, je cite, sauver la démocratie. Intéressant. Stupéfiant pour beaucoup. Il est où ? Bayrou. Voilà, il est là. Droit dans ses bottes. François Bayrou apporte son parrainage à Marine Le Pen. Le président du MoDem a annoncé dimanche qu'il allait donner sa signature à la candidate du Rassemblement national dans le cadre de la Banque des Parrainages démocratiques. À quelques jours de la date butoir fixée le 4 mars, Marine Le Pen, Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan n'ont pas atteint le cap des 500 paraph. Banque des Parrainages démocratiques qu'on va en parler. C'est une initiative qui a été lancée par François Bayrou. Je pense qu'on va en parler dans l'article. Je ne me défilerai pas. Invité du grand jury RTL dimanche midi, François Bayrou a confirmé qu'il apporterait son propre parrainage à la candidate de Marine Le Pen car c'est elle qui en manque le plus. Je rappelle que François Bayrou est député et qu'il a donc parfaitement la possibilité de parrainer en tant que député. Le président du MoDem qui avait récemment lancé un appel au civisme des élus pour répondre à un besoin démocratique avait indiqué qu'il accorderait lui-même sa signature à un candidat en difficulté dans le cadre de son initiative de banque des parrainages. Le 10 février, inquiet de voir que les acteurs majeurs de la campagne comme Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou Éric Zemmour n'atteignaient pas le cap des 500 parrainages nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle, il avait annoncé la création de NotreDémocratie.fr un site proposant aux maires de parrainer les candidats pour la présidentielle. Seule condition que ces derniers atteignent 10% dans les sondages. C'est une banque de parrainage démocratique pour que les maires se regroupent et se répartissent les signatures nécessaires, avait alors expliqué les deals à Pau. Je vous rappelle que François Bayrou est l'ancien maire de la ville de Pau. Depuis, Jean-Luc Mélenchon qui avait critiqué l'initiative a réuni ses 500 signatures le 24 février. Mais selon le dernier des comptes disponibles dimanche sur le site vipublic.fr, les candidats d'extrême droite Marine Le Pen, Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan sont toujours à la peine alors que la date limite de recueil des signatures le 4 mars à 18h approche. Au final, 42 000 élus ont la possibilité de parrainer un candidat. Mais nombre d'entre eux, a fortiori aujourd'hui que les parrainages ne sont plus anonymes, hésitent à aider à la candidature d'un candidat extrémiste de peur de se couper de leurs administrés qui pourraient interpréter un parrainage donné à Marine Le Pen ou Éric Zemmour comme une caution ou un soutien politique. Peu suspect de sympathie pour l'extrême droite et la chef de file du Rassemblement National, le centriste François Bayrou va donc apporter sa signature à Marine Le Pen et s'en est expliqué au micro d'RTL. Je considère que je ne peux pas défendre devant mes concitoyens l'idée que le président de la République serait élu dans une élection à laquelle les principaux candidats seraient exclus. Joignant le geste à la parole, l'éphémère ministre de la Justice conclut Je ne me défilerai pas. J'ai décidé de prendre ma part à cette charge et ça ne correspond pas exactement au rêve que j'ai de l'engagement politique. Je donnerai ma signature à Madame Le Pen. À Madame Le Pen, pardon. J'avais dit que je ferais ce que je demande aux autres de faire. De ce point de vue-là, il y a une forme de cohérence. Il faut le reconnaître, oui. Mais c'est intéressant cette question de banque de parrainage créée par François Bayrou. Ça pose un milliard de questions. Moi, je vous avoue que oui, voir François Bayrou... Mais c'est justement la question qui pose. Un parrainage vaut-il soutien ? Un parrainage vaut-il soutien ? C'est une vraie question. Et c'est une question à laquelle il n'y a pas de réponse objective. Chacun peut apporter sa réponse à soi. François Bayrou a l'air de dire que non. L'important dans un parrainage, ce n'est pas de soutenir ou pas le candidat, c'est de soutenir la légitimité de sa présence au premier tour ou pas, etc. Je comprends l'idée. En même temps, ça m'emmerde parce qu'à ce moment-là, il ne faut pas le demander aux élus. Moi, j'ai vraiment l'impression que François Bayrou, avec cette initiative, il ne fait rien d'autre que de démontrer l'absurdité de ce système de 500 parrainages. C'est absurde. Pourquoi Marine Le Pen n'est pas Philippe Poutou ? Parce que quoi ? La barre de 10% dans les sondages ? Donc, ça veut dire que c'est les sondages qui font le tri, du coup. On peut en discuter. C'est moyen, quoi. Donc, bon. Bayrou est toujours maire de Pau. Il n'est plus député. Ah, mais putain, c'est vrai, t'as raison. Il a repris la mairie de Pau. Ah, mais oui, 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 oui. Tout à fait. Autant pour moi. Merci pour la précision. C'est vrai, c'est vrai. Et par ailleurs, il est haut commissaire. Oui, c'est vrai. Il est quasi ministre. On ne va pas rentrer dans le détail. Mais c'est intéressant, ce sujet. Tiens, d'ailleurs, on va faire un petit sondage. Hop, on va faire un petit sondage. Parrainer, veut-il dire soutenir ? Oui, non. Obi-Wan Kenobi. Hop, dites-moi un petit peu ce que... Voilà, je vous mets un sondage dans le chat. Vous cliquez, vous votez. Vous me dites ce que vous, vous en pensez. Est-ce que parrainer, c'est trompé ? Remarque, je rigole, mais on peut poser la question de ce point de vue-là. Est-ce que parrainer un électeur, pardon, un candidat qui est éloigné de ta base électorale, c'est trahir ta base électorale ? C'est difficile de dire oui ou non. Elle est chiante, cette question. Elle est pénible. J'aime bien quand c'est pénible, quand vous n'arrivez pas à savoir. C'est le meilleur sondage ça-là. Mais c'est une bonne question. Déjà, je ne suis pas maire et je ne suis pas en position de parrainer qui que ce soit. Je pense que je me poserai la question si un jour ça marie, il me dirait tiens, je fais quoi là ? C'est quoi le but ? Ok, vous êtes 52%, une courte majorité à dire oui et un tiers à dire non. Ok, 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 intéressant. Mais, j'ai écouté, je ne sais pas moi. Imaginez que vous étiez, je ne sais pas, si vous êtes militant d'un parti, que le maire de votre ville est de votre parti, donc vous le soutenez, c'est un copain, il est maire, tant mieux, l'équipe municipale, tout ça, bon. Et vous apprenez qu'il a soutenu, qu'il a parrainé, pardon, un candidat d'extrême droite ou un candidat d'extrême gauche, ça dépend de comment vous vous situez, peu importe, mais moi je comprendrais que les militants, ils viennent le voir en disant mais tu décodes ou quoi ? Attends, tu ne peux pas faire ça, je ne suis pas d'accord, tu vas dire non, il ne faut pas m'engueuler, tu comprends, c'est important pour la démocratie et tout. Non mais le débat est intéressant, mais moi, moi je ne sais pas, moi ça me ferait chier, je dirais attends, tu m'emmerdes Michel, tu es chiant, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord pour que tu parraines machin, s'il galère à avoir ses signatures, c'est son problème, ce n'est pas le tien, ce n'est pas le nôtre, je ne sais pas. Non, je ne sais pas, je pense que les maires devraient parrainer sur les parrainages. Non mais encore une fois, c'est mon sentiment à moi, mais encore une fois, ce n'est que mon opinion, je trouve que là c'est bon, on a démontré la nullité de ce système, ce n'est pas le meilleur système qu'on puisse imaginer, je pense qu'on peut être un peu créatif, on peut imaginer des choses différentes, on peut imaginer un système avec des parrainages citoyens, on peut imaginer, je vais savoir, on est en 2022 quoi. On en avait déjà parlé de cette question-là, qui est une question ouverte, un peu difficile, moi je n'ai pas de baguette magique, je n'ai pas de système idéal, il n'y a que des systèmes imparfaits, où on fait des choix. Je ne sais pas, je le trouve moins pertinent. Après je suis assez attaché, et je sais que ça fait débat ça aussi, mais le caractère public des signatures, des parrainages, le fait qu'on connaisse la liste des gens qui ont parrainé, moi démocratiquement je suis plutôt pour. je ne sais pas, je ne sais pas, bon, question de transparence dans la vie publique, quand ton maire fait un acte aussi important que parrainer un candidat, c'est normal que les administrés sachent, ensuite ils s'en font l'opinion qu'ils s'en font, le débat est ouvert, mais l'idée que c'est secret, je ne vous dirai pas, ben t'es chiant, t'es mon élu en fait, donc ça me regarde un peu, excuse-moi, ça peut faire partie des choses qui me feront voter pour toi ou pas à la prochaine élection, donc bon. Rendre le vote public aussi. Ben c'est pas pareil, non, non, le secret du vote c'est pas pareil, je suis désolé, c'est pas, on ne peut pas comparer un acte fait par un élu dans le cadre de sa fonction d'élu avec son écharpe tricolore et le vote d'un citoyen dans un bureau de vote. Non, c'est pas comparable. Les élus agissent par délégation démocratique dans le cadre d'une représentation, moi ça m'intéresse, je veux savoir, il y a des limites, je ne veux pas savoir avec qui couche mes élus, ça ne me regarde pas, c'est leur vie privée, ça typiquement, oui il y a une limite, je l'accepte, ça ne me regarde pas, en tant qu'électeur, ça ne doit pas peser, en revanche, les documents que tu signes dans ton bureau, excuse-moi, ça me regarde, donc les arrêtés municipaux, les nominations, les trucs comme ça, et les parrainages à la présidentielle. Encore une fois, c'est mon avis, et je comprends qu'on ne soit pas d'accord, il y a de très bonnes raisons, c'est ok. Merci, Energihan. Pourquoi est-ce que le parrainage avait été mis en place ? Dès le début de la 5e République, on a mis en place, la loi a mis en place un système de parrainage pour la présidentielle pour limiter le nombre de candidatures, pour limiter le nombre de candidatures et garantir que les candidatures soient d'intérêt national et pas d'intérêt local. Le problème en soi, ce n'est pas qu'il soit public, mais l'instrumentalisation qui en est faite. Je comprends, je comprends, mais tu ne peux pas l'empêcher, là, pour le coup, tu ne peux pas m'empêcher d'avoir une opinion sur le parrainage qu'a porté mon maire. Donc si mon maire hésite à parrainer en se disant ça risque de ne pas passer auprès de mes électeurs, c'est bien la moindre des choses, on est en démocratie. Justement, heureusement que nos élus sont tenus par l'idée qu'on se fait d'eux. Le principe un peu de... Il y a des trucs impopulaires, bah oui, ça, il faut assumer. Un peu d'autocensure ? Non, c'est pas... Enfin, c'est... Non, je ne sais pas, c'est... Oui, je ne sais pas, on est en démocratie. Oui, c'est normal que les maires, ils hésitent à prendre certaines décisions en disant putain, c'est méga impopulaire. Oh, ça va faire chier les administrés, ils vont m'en vouloir. À ce moment-là, c'est que ce n'est peut-être pas une très bonne décision. Ou alors, il faut que tu l'expliques. Ou il faut que tu trouves des moyens de faire passer la pilule avec des compensations. C'est le principe du compromis démocratique, moi, après, je... Je trouve cool que certains maires aient fait des consultations. Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Ça, je trouve ça cool. Les maires qui ont décidé de faire des consultations publiques dans leur ville en disant bon, et vous les électeurs, là, qu'est-ce que vous en pensez ? Qui je devrais parrainer ? Moi, je trouve ça plutôt pas mal. C'est un système indirect, plutôt bien fait. Bon. Et alors là, pour le coup, tu ne peux pas reprocher au maire d'avoir parrainé le mauvais candidat. Il dit, écoutez, j'ai écouté la consultation. Consultation publique, oui, mais les consultations Twitter comme le maire de Brissure-Marne. Ah, je ne savais pas qu'il y avait un maire qui avait fait une consultation Twitter. Ouais, non, pas top, la consultation Twitter, là, je... Il y a des limites, frère. Je comprends l'idée, c'est sympa, les nouvelles technologies, tout ça, la démocratie participative. Moi, je suis pour. Bof. Ouais, non. Fais un module de vote sur le site internet de la mairie, c'est très bien. T'emmerdes pas, hein. Un sondage Twitch, ouais, c'est pareil, un sondage Twitch, non. Bon, après, les maires font ce qu'ils veulent. Si on faisait des consultations généralisées comme ça, ça ferait une sorte de scrutin indirect. Bah, ouais. Tiens, c'est peut-être ça la solution, en vrai. Peut-être ça la solution à cette histoire de 500 parrainages. Organiser des consultations. Ouais, mais non, parce que c'est une sorte de premier tour en premier tour sur une espèce de scrutin majoritaire indirect. ça aurait ses limites. Ça aurait ses limites. C'est un truc de bourgeois. Faut arrêter de sortir ce mot. Je veux bien, c'est gentil, mais ça va, quoi. Si tu veux. Tu vibres. Ouais, ouais, désolé, désolé. Il y a mon portable qui danse la polka, là. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Je sais pas. Numéro masqué. La démocratie, c'est un truc de bourgeois. Ouais, ouais, ouais. C'est bien connu. C'est Poutine qui veut te consulter pour savoir qui doit parrainer. J'en sais rien, Vlad. Commence par retirer tes troupes de l'Ukraine. On discutera après. La bourgeoisie, c'est un truc de bourgeois. Il parraine Zemmour ou Le Pen 100%. Ah oui, là, il y a assez peu d'ambiguïté là-dessus. Est-ce que les conseillers consulaires peuvent donner leur parrainage ? Oui, tu fais référence à l'Assemblée des Français de l'étranger. Oui. Parce que ce sont des élus. Ah mais vas-y, ça vit pour rien là. C'est chiant. Aïe, pardon, excuse-moi, je viens de taper sur mon bureau. Je vais me chercher un verre d'eau. Et ensuite, on parle de Russia Today. Parce que la Commission européenne a annoncé son interdiction prochaine sur le territoire européen. Donc ne bougez pas, je vous laisse avec le fauteuil. On fait un champ de slooby comme d'hab et je reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a combien ? Slooby 39 Sous-titrage ST' 501 Slooby 49 Slooby 49 Quelqu'un peut me compter la jeunesse de Slooby ? La référence initiale, c'est la série Kaamelott. Si vous ne l'avez pas vue, ce n'est pas grave. Il y a un épisode un peu rigolo. Il y a un jeu qui s'appelle Chant de Slooby. Où tu fais Slooby 1, Slooby 2, Slooby 3 et tout. Je ne vais pas plus loin dans la description, on s'en fout. Et ça a été repris par la communauté de MrMV, qui est un streamer. Ou quand il a un problème technique et que son stream plante, son chat se met spontanément à jouer à Chant de Slooby. Le temps qu'il revienne. Et donc on l'a repris. Encore un truc de bourgeois. Tac, tac, tac. Voilà, voilà, voilà. Donc ouais, on l'a appris. On l'a appris hier. L'Union Européenne veut bannir les médias russes RT et Spoutnik sans préciser comment. La décision de Bruxelles est contestée par la chaîne d'information continue. RT, ça veut dire Russia Today, accusée de diffuser des mensonges par la présidente de la commission Ursula von der Leyen. Dès l'annonce Ursula von der Leyen, dimanche 27 février, peu avant 18h, l'information se figurait sur la page d'accueil du site RT France. La chaîne russe d'information en continue. De même que l'agence multimédia Spoutnik vont être bannies du paysage audiovisuel européen. Nous allons interdire dans l'Union Européenne la machine médiatique du Kremlin, a déclaré la présidente de la commission européenne dans une allocution en ligne. Les médias d'État Russia Today et Spoutnik, ainsi que leurs filiales, ne pourront plus diffuser leurs mensonges pour justifier la guerre de Poutine et pour semer la division dans notre Union. Quelques instants plus tard, le haut représentant de l'UE, Joseph Borrell, insistait lors d'une conférence de presse « Nous voulons casser le récit des médias contrôlés par l'État russe qui diffuse désormais de la propagande de guerre. Poutine veut conquérir un territoire, mais aussi les esprits. » Vendredi déjà, le président français Emmanuel Macron, qui avait qualifié RT France et Spoutnik d'organe d'influence du Kremlin dès 2017, à Versailles, rappelez-vous, avait hargué de la nécessité de se protéger des relais de propagande russe sur le sol européen. Cette décision a été contestée par la chaîne elle-même. Ce bannissement constitue une violation de l'État de droit et va à l'encontre des principes même de la liberté d'expression et d'information, a-t-elle protesté dans un communiqué. Rappelant qu'aucun manquement à des obligations légales n'a été constaté qui pourrait justifier une pure et simple censure. Elle annonce qu'elle défendra ses droits et celui de ses salariés et saisira tous les recours juridiques possibles. Suspendre une chaîne dûment conventionnée, en France elle est disponible sur Free, Intel, Sat et le bouquet Canal+, mais aussi sur Internet, notamment sur Youtube, ne va pas s'en présenter quelques difficultés tant techniques que juridiques. Sa décision est particulièrement surprenante, dès lors qu'elle ne semble s'inscrire dans aucun cadre juridique connu, commente l'avocat de la chaîne David Koubi. « Nous développons des outils pour interdire leur désinformation toxique et nuisible en Europe. » C'est contenté de préciser Ursula von der Leyen. C'est vrai que moi ça a été le premier... Je savais qu'on se dirigeait vers une interdiction de Russia to Day, ça avait déjà été annoncé dans certains pays européens. Ça avait été réclamé par le Sénat en France, notamment par le président de la commission, le sénateur Laffont, le président de la commission culture, donc il s'occupe de la question médiatique. Et c'est vrai que moi, alors moi je suis juriste de formation, constitutionnaliste, etc. J'ai fait du droit européen. C'est vrai que quand j'ai entendu Ursula von der Leyen dire ça hier soir, je me suis dit, mais attends, sur quelle base légale exactement ? L'Union européenne ? Je connais un peu l'Union européenne, je vois ce qu'elle peut faire, je vois ses domaines de compétences. Je ne lui connais pas de compétences en matière de télévision, de conventionnement de chaînes, etc. Les États membres, oui, la France, via l'ARCOM, qui est le nouveau nom du CSA, a la possibilité, il y a des règles, etc. Donc c'est une compétence étatique, ça je le comprends, c'est vrai que le niveau européen, je me suis dit, c'est un peu bizarre. Et puis ensuite, c'est vraiment une question juridique que je me pose, la question de... la question du périmètre, ils vont interdire quoi ? La chaîne de télévision ? Bon, ça c'est possible et relativement facile. Le site internet, c'est déjà un peu plus dur. La chaîne YouTube ? Il va falloir qu'ils se mettent en lien avec YouTube, à Google du coup, qu'il y ait une discussion là-dessus. Bon. Voilà, ça c'était ma première question, et puis pour combien de temps ? Et puis quels recours vont être possibles ? Donc au final, je pense que les juges, il va y avoir des recours en annulation, évidemment, de la part d'RT, ils l'ont annoncé, c'est bien normal. Les juges européens de la Cour de justice de l'Union européenne vont devoir se pencher sur le sujet et à mon avis, ils vont s'arracher les cheveux. Tu te bases sur une directive ou une simple déclaration que les États mettront en oeuvre ? Non, les États ne mettent pas en oeuvre les déclarations, les directives, oui. Donc il faudra qu'il y ait une directive qui soit proposée par la Commission, qui soit adoptée par le Conseil et le Parlement, dans un délai rapide. Il va falloir en discuter avec le Conseil. Peut-être que tous les pays, tous les États membres de l'Union européenne ne sont peut-être pas d'accord. Bon, là, on rentre dans un terrain juridique qui est assez intéressant. Je ne suis plus étudiant en droit, mais il y a une époque, je me serais plongé à la bibliothèque avec des potes pour essayer d'aller trouver des jurisprudences, pour essayer de trouver un véhicule juridique pour ce truc. Encore une fois, en droit français, il y en a, il n'y a pas de problème. Il y a même des lois récentes qui ont été créées, donc il y a la possibilité au niveau européen, pour l'interrogation. Mais bon, l'enjeu est surtout démocratique. Grosse teuf. Ah ouais, non, j'avais des soirées de merde quand j'étais étudiant en droit. On faisait des jeux à boire à base d'articles de la Constitution. Autant vous dire qu'on n'arrivait pas à pécho. Mais donc, non, l'enjeu, il est démocratique et c'est justement la justification d'Ursula von der Leyen, c'est en temps de guerre et dans cette guerre en particulier, l'information est un élément moteur, central, important de la part des états belligérants. ... Ouais, puis en plus, ça ouvre un précédent parce qu'il y a des gens qui disent oui, il y a des chaînes nord-coréennes, c'est parce qu'une fois qu'on aura fait ça, ça veut dire qu'on va pouvoir l'étaler à d'autres trucs. C'est quoi, c'est uniquement en contexte de guerre ? Du coup, ça veut dire que Russia Today pourra revenir plus tard ? ... ... Comment est-ce qu'on détermine qu'une chaîne fait de la propagande ? C'est pour ça que les juges vont devoir se pencher là-dessus. ... On pourrait interdire le coronavirus ? Non, en plus, pour le coup, je fais confiance à Russia Today pour essayer de trouver des systèmes de contournement. S'ils n'ont plus accès aux télévisions, etc., sur Internet, est-ce qu'ils vont se rapatrier sur des réseaux alternatifs genre Rutube, etc., des trucs ruscoff, sûrement. Ils vont clairement perdre en audience. ... Ou même Twitch, ouais. Mais c'est intéressant parce que ça, ça nous remontre encore une fois la difficulté de prendre des sanctions d'isolement d'un pays dans le cadre d'un monde mondialisé. Pardon pour la banalité de ce que je suis en train de dire, mais quand les interconnexions sont très puissantes en termes d'échanges économiques, en termes d'échanges de population, on l'a vu avec les fermetures d'espaces aériens, c'est difficile de fermer un espace aérien, c'est pas en claquant des doigts, il y a des avions qui ont des schedules prévus, etc., c'est pas simple dans un monde aussi ouvert que celui dans lequel on est. Et justement, Internet, il y a toujours des systèmes de contournement via des VPN, etc., donc c'est pas simple. On vit dans une société, ah oui, on vit dans une saucisse, ça c'est définitivement... Bon après, pour le coup, le fait que Russia Today fasse une couverture de la guerre en Ukraine sous l'angle du narratif de Vladimir Poutine, c'est assez établi maintenant, il y a quand même pas mal d'articles qui sont sortis, Arrêt sur image l'a fait, Télérama aussi, la revue des médias aussi l'a fait, ils ont regardé comment ils traitaient l'actualité et c'est quand même très particulier. Bloquer ou restreindre l'accessibilité permet que moins de monde le regarde. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que dans l'idée, si jamais c'est un vœu pieux d'interdire tout simplement, d'empêcher purement et simplement, il y a au moins restreindre au maximum. ça reste intéressant d'avoir le point de vue de la Russie. Oui, mais ça dépend comment il est traité ce point de vue. s'il est l'angle unique de traitement éditorial, c'est tout l'intérêt du journaliste, c'est la contextualisation. Et effectivement, Russia Today, dans sa couverture de la guerre en Ukraine, ils n'utilisent pas le mot guerre, ils n'utilisent pas le mot invasion, bombardement, etc. ils parlent des événements dans le Donbass, ils utilisent des contournements, on sait très bien, c'est le narratif. Mais ceci étant, ça nous rappelle encore une fois justement le fait qu'on est aussi dans une guerre de l'information. Ce n'est pas le point de vue de tous les Russes. Oui, encore une fois, on a déjà fait le distinguo tout à l'heure entre les Russes et le pouvoir russe, ce n'est pas la même chose. C'est différent, effectivement. Je suis toujours partagé sur le fait d'interdire. J'ai souvent peur que ça renforce les convictions des gens qui suivent uniquement ce point de vue. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis comme toi, l'interdire un média, il faut que ce soit sur des bases juridiques assez solides. Parce que c'est justement là aussi, il t'ouvre un précédent assez dangereux. Pour autant, il y a des limites, y compris à la liberté d'expression. Et de toute façon, oui, je vois ce que tu veux dire sur le côté, ça ne va faire que renforcer les gens qui disent que la Russie est victime d'un mauvais traitement, etc. Mais ça, j'ai envie de te dire, perdu pour perdu, il faut l'accepter. C'est quoi le but des Russes de nous désinformer, nous, nous faire voter pour des politiques pro-russes ? Oui, entre autres, ça aussi, c'est un fait établi désormais. Oui, la Russie poutinienne, le pouvoir russe, déstabilise, cherche à déstabiliser les grandes démocraties occidentales. Ça, c'est clair, on l'a vu au moment de l'élection de 2016 aux Etats-Unis, on l'a vu au moment de l'élection de Bolsonaro, on l'a vu au moment du Brexit, on l'a vu un peu en France avec les Macron-Leaks en 2017, c'est pas une nouveauté. C'est pas une nouveauté du tout et Russia Today est un des éléments d'influence alternatif. D'ailleurs, c'est totalement assumé comme tel par Russia Today, la création de Russia Today et la manière qu'ont les dirigeants de Russia Today de défendre ce média a toujours été de dire nous voulons offrir un point de vue non-dominant, non-aligné sur les intérêts occidentaux et les médias dominants dans ces pays-là. Poutine ne peut pas saquer l'Union Européenne. Ah, ça c'est peu de le dire, oui. Merci Smiat. Est-ce qu'on fait pas la même chose avec France 24 ? C'est une bonne question, il y a un chercheur qui s'est pensé là-dessus qui a sorti un article dans la revue des médias de mémoire qui a expliqué pourquoi selon lui on pouvait pas pourquoi comparer RT France et France 24 n'a pas de sens. C'est un article qui est sorti sur la revue des médias. Je vous mets le lien dans le chat. Qui explique, donc c'est Maxime Odinet qui est chercheur et qui s'est penché là-dessus et qui explique qu'on peut pas comparer de manière directe. C'est pas simple. France 24 est un média financé à 100% par l'État en France. Russia Today est un média financé à 100% par l'État russe mais c'est pas juste parce que t'as un financement que tu peux faire un lien d'égalité entre les deux. C'est plus compliqué que ça. Il faut rentrer un peu dans le détail, dans le fonctionnement, la proximité des dirigeants avec le pouvoir, le traitement éditorial qui est fait de l'actualité, l'autonomie et l'indépendance des journalistes, etc. Fox News. Alors Fox News est un média d'opinion américain qui n'est pas aligné avec le pouvoir américain quel qu'il soit. Fox News est un média conservateur voire de l'altre-right américaine qui défend la droite américaine et qui s'en prend matin, midi et soir à Joe Biden. Encore une fois, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'oligarchie. Non, Fox News n'est pas une télé d'État américaine. Pas du tout. Fox News s'en prend matin, midi et soir à Joe Biden Fox News s'en prenait matin, midi et soir aux démocrates en fait quand ils sont au pouvoir au niveau local comme au niveau national. Donc non, non, non. Et puis par ailleurs, Fox News n'est pas une... Enfin, c'est pas CNN quoi. Ils n'ont pas une couverture mondiale Fox News. Ils n'ont pas une vocation à être diffusée dans le monde entier. C'est un média américain. Enfin, sauf erreur de ma part. Éditoriellement et commercialement, c'est une chaîne américaine qui s'adresse au public américain. CNN, c'est pas pareil. France Bat 4, RFI en France. La BBC, BBC World aux Etats-Unis. Au Royaume-Uni, pardon. Al Jazeera aussi, c'est du soft power, ouais. Du Qatar ou de l'Arabie saoudite ? Al Jazeera, c'est Qatari. Oui. Oui. Ouais, c'est Qatar. Fox News n'est techniquement pas labellisé comme une chaîne d'information. Ça veut tout dire sur la qualité de l'info qu'on y trouve. Oui, oui, non, mais encore une fois, la notion de chaîne d'information, c'est pas une notion officielle. C'est aussi une manière qu'on a de voir les choses. Il y a des gens qui considèrent que France Info n'est pas une chaîne d'information mais une chaîne de propagande. Bon, bah, si c'est leur point de vue. Encore une fois, il faut rentrer dans le détail du traitement de l'information. Et pour le coup, Ruchatoudet l'a démontré depuis sa création maintenant il y a 15 ans, ils sont notamment dans les périodes de guerre comme on l'avait pu le voir en Géorgie, dans le Donbass, en Ukraine depuis peu, etc. Dès lors que les intérêts de l'État russe sont en question, ils ne rigolent pas vraiment. Alors que France 24 n'a jamais hésité à couvrir des trucs qui n'allaient pas du tout dans le sens des intérêts du gouvernement français. Les gilets jaunes, la crise des migrants en 2015, les morts en Méditerranée, etc. France 24 faisait une couverture de ces sujets. Et Public Sénat ? Alors Public Sénat, c'est encore plus indépendant. Non, justement, c'est dépendant d'un autre truc, c'est uniquement le Sénat. Même pas le Parlement en entier, c'est uniquement le Sénat. C'est une chaîne possédée et financée à 100% par le Sénat français. RT, ils n'avancent pas masqués, c'était clair dès le début. Ouais, ça dépend comment ils le défendent. Effectivement, t'as Russia Today en Russie et comment ils en parlent et puis t'as Russia Today en France et comment sa patronne présente le média, etc. Mais oui, non, non, ils assument complètement le traitement alternatif de l'information mais ils refusent la notion de partialité. Ruptli, je connais mal, je ne sais pas. Fun fact, Public Sénat et la chaîne parlementaire ne sont pas soumis aux règles du CSA. Parfaitement. Tomix, tu as raison. C'est une subtilité mais oui, oui, c'est vrai. Ceci étant, c'est l'ancien PDG de Public Sénat qui me disait on n'est pas statutairement soutenis aux règles du CSA mais on s'y plie de nous-mêmes. On est dans la subtilité. Il n'y a pas de sujet qu'aucun média français ne traite volontairement. De sujet tabou ? J'en sais rien, ça dépend ce que tu appelles les médias français mais pour ce qui est les grandes chaînes de télé et les grandes radios. Non, il y a eu une époque où il y avait, par exemple, on disait que l'état de santé du président de la République c'était un espèce de tabou. C'est-à-dire que les journalistes savaient, ils avaient des infos comme quoi le président était malade, c'était notamment Mitterrand mais on n'en parlait pas parce que c'est fini cette époque-là. Merci. Après, ça n'empêche pas d'avoir un regard critique sur le traitement fait par les médias des sujets. Je ne suis pas en train de vous dire que les médias français sont parfaits, etc. Mais là, il y a notamment, là aussi, il y a un chercheur, c'est pas un chercheur, c'est une étude qui a été faite et qui est sortie il y a quelques jours qui démontre la totale déconnexion entre le traitement de l'élection présidentielle par les grands médias français et les préoccupations des Français. Il y a une surreprésentation des enjeux migratoires par exemple par rapport à ce que les Français disent que sont leurs sujets les plus importants pour eux, notamment les jeunes. C'est encore pire avec les jeunes. Les jeunes, vraiment, les sujets qui intéressent les jeunes ne sont pratiquement pas traités par les médias, notamment le climat. Le climat représente, c'est une étude qui est sortie pour le compte de l'affaire du siècle, ne représente que 2,7% du temps d'antenne au cours du dernier mois. Alors que c'est un des sujets les plus importants pour les jeunes. La télé qu'on ne regarde pas aussi. Ah bah du coup, il ne faut pas s'étonner que les jeunes ne regardent pas la télé. Oui, ça c'est sûr. Ni par les médias, ni par les candidats. Oui, tu as raison. D'ailleurs, l'étude montre aussi que les candidats passent leur temps à parler de sujets. Alors, ça dépend lesquels, mais passent leur temps à parler de sujets. Ça dépend quel candidat et ça dépend quel sujet. Mais grosso modo, là aussi, la campagne présidentielle ne se focalise pas suffisamment sur les sujets qui intéressent le plus les électeurs. Intéressant. Les jeunes regardent plus TikTok que la télé. On a des chiffres. Oui, on a des chiffres sur le temps d'écran, comme on dit. La télé n'est pas tout à fait exclue de la consommation des médias des jeunes, mais il y a une très, très forte représentation des médias en ligne et notamment des plateformes. Donc, YouTube, Twitch, TikTok, Instagram, mais aussi Netflix. Est-ce que j'avais un article sur ce sujet ? Je ne crois pas. Tiens, puisqu'on parlait du... Attends. Est-ce qu'on parlait de l'Ukraine ? Un article est sorti sur l'accueil de réfugiés ? Faut-il accueillir des réfugiés ukrainiens sur le sol national ? Les candidats ont été sondés sur ce sujet et ils ont répondu. Ukraine, la plupart des candidats à l'Elysée, sauf Éric Zemmour, sont favorables à l'accueil de réfugiés. Ce sera peut-être écrit dans l'article. Je ne l'ai pas encore lu, je le découvre en même temps que vous. Je crois qu'il y a un demi-million d'Ukrainiens qui ont quitté l'Ukraine depuis jeudi dernier. Les réfugiés sont en train, ils sont arrivés dans les pays limitrophes, notamment la Pologne, la Roumanie aussi, mais principalement la Pologne. Et donc se pose la question de l'accueil possible de réfugiés. Valérie Pécresse a exigé que les personnes justifient de leur statut d'exilés. En tant que maire de Paris, Anne Hidalgo a dit avoir mis en place une cellule de crise pour organiser l'hébergement des Ukrainiens qui arriveraient dans la capitale. La France doit prendre sa part de l'exode ukrainien. Depuis le premier jour de l'offensive de Moscou, jeudi 24 février, la formule a fleuri dans les interventions de plusieurs candidats à l'Elysée. De Jean-Luc Mélenchon à Nicolas Dupont-Aignan en passant par Yannick Jadot, la plupart des prétendants à l'exception notable d'Éric Zemmour estiment que la France doit concourir à l'accueil de réfugiés fuyant la guerre lancée par la Russie. Pour le candidat à la France Insoumise, interrogé le 24 février sur France Info, je cite, « Si nous sommes solidaires de l'Ukraine, c'est le moment de le manifester. Ces pauvres gens subissent un sort auquel il ne s'attendait pas. Dans un communiqué, son concurrent écologiste a dit se réjouir que l'Union européenne se soit déclarée pleinement préparée à accueillir les Ukrainiens et Ukrainiens qui fuiraient leur pays, ajoutant qu'elles et ils étaient les bienvenus. Emmanuel Macron, non encore candidat à sa propre succession, a dit dans la nuit du 24 au 25, à l'issue du Conseil européen exceptionnel, que la France, comme tous les autres pays européens, prendra sa part, non seulement pour assister la population ukrainienne, mais aussi pour accueillir des réfugiés venus de ce pays. La majorité se serait sans doute passée du commentaire de Jean-Louis Bourlange, député modem allié à la République en marche, qui a estimé vendredi sur Europe 1 que les Ukrainiens constituaient en France une immigration de grande qualité dont on pourra tirer profit. Elle serait composée notamment selon lui d'intellectuels. C'est bien Jean-Louis Bourlange, c'est bien, c'est le genre de phrase légèrement raciste dont on se passerait très bien en ce moment. Le légèrement est un euphémisme évidemment. Donc voilà, il y a des immigrés de bonne et de mauvaise qualité pour Jean-Louis Bourlange. Pardon, mais bref. Nous aurons à être solidaires et accueillants de celles et ceux qui fuient aujourd'hui leur pays en guerre, a affirmé Christiane Taubira sur Twitter. Au premier jour de l'invasion, nous sommes auprès du peuple ukrainien et nous avons des inquiétudes et nous les accueillerons le temps qu'ensemble nous puissions chasser l'armée russe de leur territoire, a-t-elle précisé un peu plus tard le même jour lors d'un rassemblement Place de la République à Paris. Nous devons nous préparer à l'accueil de réfugiés, a déclaré Anne Hidalgo jeudi, en précisant qu'il faut aussi accompagner matériellement et humainement les pays limitrophes de l'Ukraine. La candidate socialiste a pris les devants en tant que maire de la capitale. Un communiqué de la ville de Paris publié dimanche 27 février stipule que la municipalité a, je cite, mise en place une cellule de crise afin de mettre tous les moyens en oeuvre pour assurer l'hébergement des Ukrainiens bloqués à Paris ou qui viendraient s'y réfugier et que des mesures d'aide complémentaires seront précisées dans les prochains jours. Notre tradition d'accueil doit aujourd'hui vivre plus que jamais a renchéri le communiste Fabien Roussel au micro de BFM TV le 26 février évoquant des drames humains. J'espère que nous allons tous le dire y compris ceux qui disaient il y a quelques jours qu'il faut ériger des murs à la frontière de l'Union Européenne et n'accueillir personne a-t-il précisé en référence à une proposition d'Éric Zemmour. Dans une tribune publiée vendredi sur FigaroVox la version numérique des pages débat et opinions du Figaro la candidate de la droite Valérie Pécresse s'est aussi positionnée en faveur de l'accueil de réfugiés en l'assortissant de conditions et en prenant soin d'afficher une certaine fermeté sur la politique d'asile. Si la situation l'exigeait écrit-elle sans préciser les critères qu'elle retient je souhaiterais que la France manifeste sa solidarité en accueillant des réfugiés ukrainiens qui justifierait de ce statut bien davantage que des faux réfugiés qui sont indûment entrés en Europe ces dernières années. Elle fait référence à la crise migratoire syrienne de 2015 autour de l'année 2015. Le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan a aussi jugé le lundi 28 février sur France Inter que la France doit accueillir sa part de réfugiés bien évidemment du fait des souffrances abominables. Pour lui on doit prendre notre part du fardeau en évitant quand même de déménager un peuple. La question distingue enfin les deux candidats d'extrême droite. Marine Le Pen a estimé sur RMC qu'il faut bien sûr accueillir sous l'égide du Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies les Ukrainiens qui souhaiteraient venir en France car il faut respecter la Convention de Genève sur le droit de la guerre. Au contraire a jugé Éric Zemmour lundi l'arrivée de réfugiés ukrainiens risque de déstabiliser la France qui est déjà submergée je dis bien submergée par l'immigration. Il reprend la notion de submersion migratoire développée par Marine Le Pen. Le candidat de reconquête préfère donc qu'il soit en Pologne pays qu'il nous faut aider à faire face. Il n'est pas bon d'arracher les gens comme ça loin de leur pays a-t-il précisé. Oui mais qui les arrache ? Pardon. Depuis la Pologne voisine les réfugiés pourront plus facilement rentrer chez eux dans la guerre quand la guerre sera finie à justifier le candidat qui demande pour aider ce pays que Bruxelles lève les sanctions qui lui a infligé pour non-respect de l'état de droit jusqu'à présent. Selon l'agence France Presse 300 000 Ukrainiens sont arrivés dans l'Union Européenne d'après la Commission Européenne dont la moitié en Pologne selon Varsovie. C'est vrai qu'il doit y avoir des négaux actuellement entre la Commission Européenne et la Pologne sur l'accueil des réfugiés ukrainiens alors même qu'ils étaient déjà en bisbille sur les sanctions. J'avais oublié ça. Ça doit être funky en ce moment la représentation diplomatique à Bruxelles de la Pologne. La Pologne a quelques problèmes avec le droit de l'homme non ? Comment ça va se passer avec les réfugiés ? Justement ! C'est ça qui m'intéresse. Je crois que la Pologne est déjà le pays d'Europe qui a le plus de population d'origine ukrainienne sur son territoire. Ce n'est pas étonnant, c'est un pays très proche culturellement et géographiquement. Ce n'est pas étonnant que beaucoup d'Ukrainiens se soient dirigés vers la Pologne pour fuir les combats probablement parce qu'ils avaient déjà des contacts sur place, des amis, de la famille qui pourraient potentiellement les accueillir. Pour autant, ce n'est pas sûr que la Pologne soit à même d'accueillir à elle toute seule des centaines de milliers de réfugiés. L'Allemagne avait déjà fait un effort formidable, considérable plutôt, en 2015 dans l'accueil de réfugiés qui fuyaient les combats en Syrie. Donc c'est la question de la répartition des réfugiés qui va se poser à nouveau du coup en Europe comme elle s'était déjà posée en 2015. La question, peut-être qu'il y aura une clé de répartition, peut-être que les Ukrainiens vont être invités à se rendre dans différents pays. Honnêtement, je ne sais pas comment ça va s'organiser. C'est pour ça que pour l'instant, on a l'état des annonces. Que pense-tu de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne ? Oui, le président ukrainien Zelensky a annoncé formellement la demande d'adhésion à l'Union européenne de l'Ukraine. C'est une déclaration, on est en temps de guerre, il est littéralement et personnellement sous les bombes. Donc, il fait tout ce qu'il peut pour obtenir de l'aide et la demande formelle, en fait, il veut se mettre sur la protection de l'Union européenne, il essaye de forcer les Européens à l'aider. Il a raison, on est dans un rapport de force indirecte, d'urgence, mais une adhésion à l'Union européenne ne peut pas se faire en quelques jours, en quelques semaines. Je comprends pourquoi il le fait, il a raison de le faire, à sa place, tu fais tout ce qui est dans ton pouvoir pour aider. Le truc, c'est que l'adhésion à l'Union européenne, déjà je rappelle que l'Union européenne n'a pas encore de compétences en matière de défense, même si c'est en train de changer de fait. Donc, voilà. Ouais, c'est symbolique, c'est politique surtout. Il veut se mettre sous la protection de ses voisins européens. Charles Michel a temporisé. Charles Michel, c'est le président du Conseil et oui, je comprends qu'il est temporisé, évidemment. Là-dessus, on ne va pas mettre en place une adhésion, là vite fait, à l'arrache, en temps de guerre, adhérer à l'Union européenne, c'est rentrer dans le marché commun, c'est participer aux institutions de l'Union européenne, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. L'Ukraine peut demander l'OTAN. Mais il l'avait déjà fait, ça pour le coup. Zelensky l'avait déjà fait, si je ne dis pas de bêtises. C'est justement une des raisons qui a déclenché la colère de Poutine. Merci Hardisk. Merci pour ton red. Bonjour aux viewers d'Hardisk. On est en train de discuter de l'actualité en Ukraine et notamment de la question des réfugiés. Les candidats à l'élection présidentielle en France, les principaux candidats se sont presque tous dits favorables à l'accueil de réfugiés à l'exception d'Éric Zemmour qui ne souhaite pas que la France accueille des réfugiés ukrainiens qui fuient les combats. Est-ce que c'est le point de départ d'une future armée européenne ? Le sujet était déjà sur la table depuis plusieurs mois, déjà depuis la montée des tensions autour de la question ukrainienne justement, la question de l'autonomie stratégique européenne. Je vous le rappelle que dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, il a été annoncé en mars un conseil européen spécial sur les enjeux de défense. Donc, les pays vont être amenés à se positionner, le Parlement européen aussi va être amené à se positionner sur l'Union européenne doit-elle prendre la direction d'une union de défense ? Ce qui n'a pas été son projet au départ. Je vous rappelle que le général de Gaulle était très opposé à cette idée. Marché commun, oui. Défense, non. La défense, c'est la France, c'est l'autonomie, c'est la voie de la France, on est tout seul, etc. Avec le Royaume-Uni, machin. Maintenant que le Royaume-Uni est parti, qu'il y a déjà eu la crise des réfugiés en Syrie, qu'il y a ce qui est en train de se passer depuis jeudi dernier en Ukraine, forcément, ça précipite l'agenda. Il y a Olaf Scholz, ceci, le nouveau chancelier allemand qui a annoncé un virage à 180 degrés dans la doctrine militaire de l'Allemagne. Donc voilà, l'Allemagne va participer à la livraison d'armes à l'Ukraine, ce qui est une nouveauté absolue depuis la Seconde Guerre mondiale dans la doctrine de défense de l'Allemagne. Donc voilà, on est en train de vivre des moments historiques, y compris dans l'histoire européenne et clairement, ce qui est en train de se passer en Ukraine et la manière qu'ont les pays européens d'y répondre, via les sanctions mais aussi via les enjeux militaires, va participer, ou pas, de l'accélération du calendrier et de la création d'une défense européenne. Mais je n'en connais, moi je suis comme vous, je n'en connais ni les contours, j'en perçois une partie des enjeux et de la complexité. Et donc voilà, Mylène, non Mylène qui vient, excusez-moi Mylène, c'est quelqu'un qui vient de follow la chaîne que je remercie. Pardon, qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. La Russie précipite de fait, oui la Russie précipite de fait une réaction du côté de l'Europe, donc on verra. C'est marrant, enfin pardon pour la philosophie à deux balles, mais c'est marrant à quel point l'Union Européenne n'avance qu'en temps de crise. Vraiment, c'est vraiment l'histoire de la construction européenne, ce ne sont que des crises qui ont déclenché des avancées, des trucs comme ça. Peut-être pas le traité de Lisbonne parce que c'était un redémarrage de la construction européenne post-référendum, mais la crise des réfugiés syriens sur la question migratoire avec du coup des compétences très largement étendues de l'Union Européenne en matière de flux migratoires, la question du Covid avec l'emprunt mutualisé entre les pays européens, c'est quand même un bond en avant incroyable. Quand je dis bond en avant, je ne dis pas que c'est une bonne chose, chacun se fait son opinion, mais dans l'histoire européenne, ça a été un virage incroyable notamment d'Angela Merkel sur la doctrine de l'Allemagne en matière de dette des pays européens. Et là, Olaf Scholz sur la question de défense. Est-ce que Poutine avait vraiment tablé sur une non-réaction de l'Union Européenne et de l'Europe ? Oui, bien sûr. Et ça, ce n'est pas étonnant, on le savait. Vladimir Poutine, quand il a annexé la Crimée, il a bien vu que les Européens avaient du mal à répondre, enfin voilà, il s'est senti autorisé. Mais Vladimir Poutine, c'est 20 ans d'histoire comme ça, ce n'est pas, encore une fois, l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine jeudi dernier n'est pas un truc qui sort de nulle part. C'est la continuation d'une politique d'expansionnisme, de guerre dans certains territoires. Et s'il fait ça, c'est parce qu'il mesure les risques et qu'il estime que le risque est faible, que les sanctions européennes aient un impact sur lui. La continuation ? Ouais, 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 c'est bien ce que j'ai dit. Donc, est-ce que tu crois qu'il va être réélu ? C'est une très bonne question, Citrix. Je ne sais pas, je ne sais pas du tout quelle va être la réaction de l'opinion publique russe à cette guerre en Ukraine. Je manque de data, d'informations. leurs prochaines élections, c'est quand ? C'est en 2024 ? C'est 2024, la prochaine présidentielle en Russie. On verra. Poutine y aurait été élu à vie ? Non, non, Vladimir Poutine n'a pas été élu à vie, Vladimir Poutine a modifié la constitution russe pour rendre possible le fait d'être réélu, alors qu'avant, il avait une limitation dans le nombre de mandats successifs comme on a en France. Non, Les élections sont truquées à chaque fois. Les observateurs internationaux, quand ils se penchent sur les élections russes, ils constatent beaucoup effectivement de dysfonctionnements, voire de fraudes dans les scrutins. C'est très difficile d'en mesurer l'ampleur exacte. Ça jette un discrédit sur les résultats de l'élection. Mais bon, il n'y a pas que les élections, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. La société civile russe, pour ce qui est des opposants à Vladimir Poutine, c'est très courageux en Russie de manifester, de participer à des médias d'opposition, à des associations, des ONG. On a vu les organisations pro-démocratie, notamment de Navalny, être dissoutes par la loi, des emprisonnements, des procès. C'est... Merci Irak22. Que penses-tu de la rumeur comme quoi Poutine est gravement malade ? C'est une... J'en sais rien, j'en pense rien, c'est une rumeur, donc moi j'ai rien lu là-dessus, j'ai pas d'informations, donc je la prends pas en compte. Désolé. Si je commence à tenir à donner des avis sur des rumeurs, je suis pas sorti. Il faut savoir qu'il peut remplacer Poutine. Mais ça fait partie justement de ce que dénoncent des ONG et des observateurs des élections russes à travers le monde, c'est les conditions d'organisation des scrutins, des campagnes, qui peut se présenter, dans quelles conditions ? Et en fait, c'est très très dur d'être opposant à Vladimir Poutine, on l'a vu, il y en a même qui ont échappé à des tentatives d'assassinat, il y en a qui ont été assassinés formellement. Donc déjà, être candidat, c'est compliqué, mais ensuite, il s'agit pas seulement d'être candidat, il faut pouvoir faire campagne, être connu, quand les médias sont très contrôlés, etc. ... ... Que penses-tu de la rumeur qui dit que tu écoutes les rumeurs ? Je dénie formellement cette rumeur. ... La valeur du rouble a chuté, crise financière peut déstabiliser Poutine. Ça fait partie des questions, c'est un peu indirectement, j'ai envie de dire, ce qui est cherché par Vladimir Poutine, non, pas par Vladimir Poutine, pardon, par les pays occidentaux via les sanctions. La déstabilisation de l'économie russe est cherchée indirectement pour fragiliser le pouvoir de Vladimir Poutine. Ça, pour le coup, c'est classique, ça existe depuis le Moyen-Âge, ça s'appelle les embargos. Faire un embargo, ça participe des sanctions, l'interdiction de l'exportation de produits, etc. C'est ça qu'on appelle les sanctions économiques, en partie. Et donc, oui, le rouble s'est cassé la gueule, le prix du blé a flambé, merci, CAM 7750. Mais c'est là aussi que pas mal d'observateurs regardent aussi les risques pour les pays émetteurs de sanctions. Je vous en parlais tout à l'heure quand je vous disais qu'on vit dans une société, non, mais que dans un monde mondialisé, dans une économie mondialisée, etc., une des conséquences que ça peut avoir, c'est qu'un acteur important de l'économie, s'il a des problèmes, en fait, les autres ont des problèmes aussi. C'est ça, en fait. on est très interdépendants, nos économies sont interdépendantes, l'Europe a besoin du gaz russe, en partie, pour certains pays, ça dépend lesquels et de quelle manière, etc. Donc il y a des enjeux en matière d'énergie, il y a des enjeux en matière de bouffe, sur le blé, notamment. Donc voilà, quoi. Pourquoi tout le monde pense qu'il peut y avoir une troisième guerre mondiale alors que c'est littéralement impossible que ça ait lieu ? Alors méfie-toi sur les impossibilités que les choses arrivent, parce que je te rappelle qu'il y a encore une semaine, il y avait des gens qui disaient que Poutine n'envahirait jamais l'Ukraine. Et voilà. Est-ce que je te réponde ? Je ne sais pas s'il y aura une troisième guerre mondiale, je ne le souhaite pas qu'il y ait une troisième guerre mondiale. Mais j'aimerais bien avoir ton assurance à affirmer que ça n'arriverait jamais. Le Covid il y a deux ans. Oui, ça va. C'est pas parce qu'il y a un Chinois qui tousse qu'on va fermer l'économie. Bon, hein ? Voilà, si ce genre d'événement ne nous appelle pas un peu d'humilité. On lit un article, mais quel article tu veux qu'on lise ? Ça, on l'a déjà lu. Ça, on l'a déjà lu. On peut parler du rapport du GIEC si vous le souhaitez. Oui, parce que pendant ce temps-là, le GIEC a rendu un rapport sur les effets du réchauffement climatique qui est sorti hier ou aujourd'hui, je ne sais plus. et qui est très alarmant. Ça va devenir une ritournelle, ça aussi, journalistique, de dire le rapport du GIEC est alarmant. Là, à mon avis, il faut se préparer à l'idée que tous les prochains rapports du GIEC vont être plus alarmants les uns que les autres. C'est un peu le principe de ce que, justement, prédit le GIEC depuis plus de 20 ans. L'humilité, c'est quand il y a des infiltrations, ouais, c'est ça. Du coup, boum, climat, deux points. Le GIEC s'alarme des conséquences vertigineuses d'un monde toujours plus chaud. Les effets du réchauffement sont désormais généralisés et souvent irréversibles, alertent les chercheurs. S'adapter aux nouvelles conditions de vie est essentiel, mais le monde sera de plus en plus confronté à des dégâts auxquels il est impossible de remédier. Ouais, non, ça ne va pas être la grosse ambiance, là, cet article, je vous préviens tout de suite. L'humanité et la nature sont en péril. Chaque jour davantage, elles sont poussées jusqu'à leur limite, voire au-delà, par les impacts toujours plus ravageurs, généralisés et désormais souvent irréversibles du changement climatique d'origine humaine. Ces effets qui affectent déjà les vies de milliards d'humains vont s'accélérer quel que soit le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ils frapperont les sociétés de manière intolérable, multipliant des menaces sur la production alimentaire, l'approvisionnement en eau, la santé humaine les infrastructures côtières, les économies nationales et la survie d'une grande partie du monde naturel. Avec à la clé encore davantage de pénurie, de pauvreté, de famine ou de conflits. Sans mesure urgente pour limiter le réchauffement du thermomètre à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, l'adaptation au dérèglement climatique deviendra plus coûteuse, limitée et dans certains cas tout simplement impossible. Ce sombre bilan est dressé par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le fameux GIEC, lundi 28 février dans le deuxième volet de son sixième rapport d'évaluation. Ah oui, il est sorti aujourd'hui. Après un premier volet publié en août 2021 sur les bases physiques du changement climatique, on en avait parlé, l'instance onusienne s'est sept fois penchée sur les impacts, les vulnérabilités et l'adaptation à la crise climatique. Elle publiera ensuite un troisième volet en avril consacré aux solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre avant une synthèse prévue pour septembre. D'accord, ok. D'accord, d'accord, donc là on est bientôt en mars, en avril il y aura un volet sur les solutions avec une synthèse qui arrivera en septembre. D'accord, 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 d'accord. Donc 2021, l'été 2021, ils ont fait les causes, là ils font les conséquences et ensuite ils font les solutions. Le nouveau rapport rédigé par 270 scientifiques du monde entier à partir de l'analyse de 34 000 études est bien plus alarmant que le précédent qui datait de 2014. S'ils montrent une alerte majeure pour les gouvernements, ils risquent toutefois de voir sa portée limitée alors que les yeux sont rivés sur la guerre qui fait rage en Ukraine. Les chercheurs ukrainiens sont restés impliqués tout au long des travaux et nous ont dit que le mieux que le GIEC pouvait faire c'est de poursuivre son travail. relate Volvam Kramer, directeur de recherche du CNRS à l'Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Écologie Marine et Continentale, l'IMBE, est l'un des auteurs du rapport. Alors conséquence, je regarde un peu avec vous le schéma, la conséquence du réchauffement climatique sur l'humanité. Niveau de confiance dans le lien avec le réchauffement climatique. Donc il y a un très fort lien, un lien qui est moyen, un lien qui est bas. Ou alors quand c'est gris, c'est qu'il y a des preuves, pas assez de preuves. Impact sur les systèmes humains. S'il y a un petit tiret, c'est que la multiplication des impacts négatifs, s'il y a plus ou moins, multiplication des impacts négatifs et positifs. D'accord. Alors, impact sur la pénurie d'eau et la production alimentaire. Ah oui, ils ont fait ça par zone géographique. Pénurie d'eau, production agricole, animaux et bétail, pêche, production et aquaculture. Et aquacole, pardon. Donc par exemple, la production agricole en Asie, va être plus ou moins impactée et le lien avec le rechangement climatique est énorme. C'est comme ça qu'il faut le lire. Ok. Sur la santé et le bien-être. Le déplacement de population, par exemple, au global, va être, va y avoir une multiplication des impacts négatifs du changement climatique sur le déplacement de population. ok d'accord, c'est intéressant ce tableau. Ok, ok, ok. Un peu dur à lire mais une fois que tu t'y fais. Population, inondation, intérieure des terres. Bon bref, alors au global, overall, comme on dit, pénurie d'eau, plus ou moins, production agricole, animaux, bétail, pêche, production, aquacole, maladie infectieuse. Le changement sera moyen. Il y aura quand même des effets négatifs. Et par contre, ça va être vénère sur les canicules, la malnutrition, sur la santé mentale, sur le déplacement de population, sur les inondations à l'intérieur des terres, sur les inondations et les tempêtes pour les zones côtières, sur les infrastructures. Et si on regarde que notre nombril, c'est-à-dire l'Europe, on va être turbo-impacté, mais c'est moins lié directement au réchauffement climatique, alors que l'Amérique du Nord, par contre, c'est turbo-rouge. C'est intéressant ça. Les Etats-Unis vont d'autant plus subir le changement climatique que nous. Enfin, l'Amérique du Nord. Ok, ok, ok. L'Arctique, c'est turbo-rouge. Ah oui, production agricole, plus ou moins, parce qu'il va y avoir plus de terres cultivables. Donc je comprends pourquoi il y a un plus ou moins, parce qu'il y aura aussi des effets, paradoxalement positifs sur la production agricole. Par contre, sur tout le reste, c'est la merde. Déplacement de population, il n'y en aura pas beaucoup, parce qu'il n'y a pas beaucoup de population dans l'Arctique. Je comprends, c'est logique. Inondations et tempêtes dans les zones côtières. Vous voyez, pareil, l'Arctique, les zones côtières, ok, je comprends, j'ai l'idée. Et les secteurs économiques clés vont être plus ou moins impactés, parce qu'il y aura aussi des effets positifs paradoxaux grâce à la production agricole qui va augmenter. Ok, d'accord. N'oublie pas que si on a moins de conséquences directes en Europe, tout ce qu'on importe vient des zones turbo-rouge. Ouais, ok. La pauvre santé mentale des pingouins en Arctique. Oui, c'est vrai. Vous êtes cons. Ok. Et donc, l'Amérique centrale et du Sud, c'est un peu comme l'Europe, c'est-à-dire que c'est moyennement lié au réchauffement climatique, mais ils vont quand même avoir des effets négatifs. Bien, 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 bien. Du coup, moi, je regarde toujours les curiosités. Inondations à l'intérieur des terres, il y aura des effets plus ou moins dans les régions méditerranéennes ? Pourquoi il y aurait des effets, pourquoi il y aurait des impacts positifs dans la région méditerranéenne des inondations à l'intérieur des terres ? La couleur, c'est le niveau de confiance en la causalité, pas l'intensité. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais, d'accord, ok. Oui, j'exagère beaucoup en disant que c'est à cause du, c'est plus ou moins à cause du réchauffement climatique. Oui, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Pour l'agriculture, ouais, t'as raison. Ouais, t'as raison, t'as raison. Le Sahara redeviendra fertile. Ouais, mais c'est pas directement la zone méditerranéenne, le Sahara. En partie, remarque. Oui, 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 remarque. Si c'est les terres fertiles du Nil, etc., je comprends. Ok, j'ai l'idée. Bon, allez, on continue. Le résumé à l'intention des décideurs, négocié durant deux semaines par les représentants des 195 pays membres du GIEC, en collaboration avec les auteurs qui gardent le dernier mot, a été achevé avec du retard, notamment parce que certains pays souhaitaient que le message soit amoindri, indique M. Kramer. Vas-y, balance les noms, Kramer. Les scientifiques ont toutefois tenu bon. Des impacts déjà irréversibles et généralisés. Ce document d'une quarantaine de pages assortis d'études régionales l'affirme sans embages. Le changement climatique causé par les émissions de gaz à effet de serre anthropique, ça veut dire lié à l'activité humaine, anthropique, principalement la combustion de charbon, de pétrole et de gaz, a déjà entraîné des effets négatifs généralisés à cause des dégâts irréversibles à l'ensemble des sociétés et de la nature, ce que l'on appelle les pertes et dommages. Le GIEC durcit son diagnostic depuis 2014. Il jugeait à l'époque que la probabilité de ces dommages s'accroissait. Désormais, du sommet des montagnes aux profondeurs des océans, des villes les plus peuplées aux zones isolées, toute la vie sur Terre est devenue vulnérable au réchauffement et en particulier aux événements extrêmes vagues de chaleur, sécheresse, inondations, incendies. La fréquence et l'intensité augmentent. Jazz Kramer. J'ai la ref. Le changement climatique réduit la disponibilité de la nourriture et de l'eau. Exposant des millions de personnes à une insécurité alimentaire aiguë. Notamment en Afrique. En Asie, en Amérique centrale et du Sud, dans les petites îles ou l'Arctique. Attendez, il faut que je relise cette phrase. Changement climatique réduit la disponibilité de la nourriture et de l'eau. Explosant des millions de personnes à une insécurité alimentaire aiguë. Ok. D'accord. Notamment en Afrique, en Asie, en Amérique centrale et du Sud et dans les petites îles ou l'Arctique. Oui, donc dans le monde entier à l'exception de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Merci le père Michel. Les événements extrêmes affectent également la santé dans toutes les régions du monde provoquant une plus grande mortalité, l'émergence de nouvelles maladies ou le développement du choléra. Dans les villes, ils augmentent le stress thermique, réduisent la qualité de l'air et affectent les chaînes d'approvisionnement ou les réseaux de transport. Ils poussent les gens à quitter leur foyer et ils entraînent des préjudices économiques pour l'agriculture, la pêche, le tourisme, la production du travail en extérieur. Ils touchent aussi durement les espèces animales et végétales. La moitié de celles étudiées ont modifié leur air de répartition et certaines espèces ont totalement disparu, faute de réussir à s'adapter. Si personne n'est à l'abri, la vulnérabilité des habitants et des écosystèmes diffère toutefois grandement selon les régions. Elle est exacerbée par d'autres facteurs, tels que les inégalités de développement, la pauvreté ou l'accès limité aux services. Au total, ah oui d'accord, ok, ça explique pourquoi pourquoi c'est pas tout à fait pareil en Europe que dans d'autres pays ? Notamment parce qu'il y a davantage d'accès aux services, les inégalités se creusent mais c'est pas non plus au point d'autres pays. Le développement, c'est des pays développés, les pays européens. Ok d'accord, je comprends mieux. Au total, entre 3,3 et 3,6 milliards d'humains vivent dans des contextes qui sont hautement vulnérables aux changements climatiques. Cette vulnérabilité va s'accroître encore à l'avenir en raison de la destruction accélérée sous l'effet des activités humaines, des écosystèmes qui protègent les sociétés, les coraux, les zones humides, les forêts, etc. Ok d'accord. Donc même nos défenses immunitaires mondiales, faut pas parler comme ça mais vous avez l'idée, vont en prendre plein la gueule. D'accord, 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 d'accord. Encore plus de dégâts avec l'intensification du réchauffement. Le pire est encore à venir et l'on ne peut que freiner le désastre. Contenir le réchauffement climatique à 1,5 degré, l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris, réduirait considérablement les pertes et dommages. Toutefois, sans pouvoir tous les éliminer, avertissent les scientifiques qui évoquent une hausse inévitable de multiples dangers. En cas de dépassement de cette limite, les effets négatifs et les dégâts irréversibles s'intensifieront encore à chaque hausse du réchauffement. Or, le thermomètre a déjà grimpé de 1,2 degré par rapport à l'ère pré-industrielle et les engagements de court terme des Etats mènent la planète vers un réchauffement de 2,7 degré à la fin du siècle pour davantage, voire davantage puisque les promesses ne sont pour l'instant pas tenues. Les conséquences d'un monde toujours plus chaud sont vertigineuses. A l'échelle mondiale, jusqu'à 4 milliards de personnes pourraient connaître une pénurie chronique d'eau en raison de sécheresse et dans le cas d'un réchauffement de 4 degrés et entre 800 millions et 3 milliards à plus de degrés. Ok. Donc si on a un réchauffement qui va jusqu'à 4 degrés, il y a 4 milliards de personnes à peu près la moitié de l'humanité qui va être concernée par le manque d'eau et si on réussit à limiter à seulement 2 degrés, on sera entre 800 millions et 3 milliards. Tu m'étonnes que c'est dur à estimer. Dans ce scénario, d'ici à 2050, 1,4 million d'enfants seraient atteints de retard de croissance sévère dû au fait de la malnutrition en Afrique et jusqu'à 183 millions de personnes supplémentaires pourraient souffrir de sous-alimentation dans les pays à faible revenu. Les habitants des petites îles et des régions qui dépendent des glaciers risquent de manquer d'eau douce si le réchauffement se poursuit au-delà de 1,5 degré. Et 1 milliard de personnes seront à risque sur les côtes au milieu du siècle dans tous les scénarios. Ok. En Europe, 2 à 3 fois plus de personnes seront exposées au stress thermique si on attend les 3 degrés de réchauffement comparé à 1,5 degré. Donc c'est un facteur de démultiplication beaucoup plus important. Le risque d'extinction des espèces uniques et menacées serait au moins 10 fois plus élevé dans un monde à plus de 3 degrés par rapport à 1,5 degré. Avec le franchissement de cette dernière limite, les écosystèmes des écosystèmes entiers polaires, montagneux et côtiers seront irréversiblement perdus alors que certains d'entre eux sont déjà à la limite de leur adaptation comme les récifs coralliens. Pour la première fois, les chercheurs mettent en garde contre les impacts du changement climatique qui s'avère non seulement de plus en plus complexe à gérer mais également qui se produiront de plus en plus simultanément avec parfois des conséquences en cascade d'une région à l'autre. Par exemple, l'augmentation de la chaleur et de la sécheresse se conjugueront pour nuire à la production alimentaire et réduire la production de main-d'oeuvre agricole ce qui entraînerait une hausse des prix des aliments et une baisse de revenus des agriculteurs d'où une augmentation de la malnutrition et des défaits. C'est les effets imprits les uns dans les autres. Ok, ok, ok. Face à ces risques toujours plus nombreux et inévitables, s'adapter aux changements climatiques est crucial tout autant que réduire d'artiquement et rapidement les émissions de gaz à effet de serre. Oui, donc c'est non seulement il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre mais il faut aussi de toutes les façons s'adapter aux conséquences. Si le GIEC note des progrès, l'adaptation est actuellement insuffisante face à la rapidité des changements. La plupart des mesures d'adaptation sont fragmentées à petite échelle progressives adaptées aux impacts actuels et aux risques à court terme et focalisées davantage sur la planification que sur la mise en œuvre écrivent les auteurs. Excusez-moi, je vais relire ça. La plupart des mesures d'adaptation sont fragmentées à petite échelle progressives adaptées aux impacts actuels et aux risques à court terme et focalisées davantage sur la planification. Ok, d'accord. Donc en gros, c'est mot du genou. Les réponses au réchauffement climatique pour l'instant sont trop localisées, ne sont pas encore dans le concret à la mise en œuvre. c'est plus des réflexions à long terme alors qu'il faudrait agir tout de suite et de manière beaucoup plus brutale. Les barrières restent nombreuses et diffèrent selon les pays. En Europe, le sentiment d'urgence est faiblement ressenti. Il y a un manque de volonté politique et des ressources financières et humaines limitées. Aux Etats-Unis, la désinformation joue tandis qu'en Australie, il y a un problème de gouvernance. Explique Gonery-le-Cozanet, chercheur au Bureau de recherche géologique et minière et l'un des auteurs du rapport. Dans les pays en développement, la faible mise en œuvre des politiques d'adaptation est aggravée par le manque de moyens. Le GIEC note qu'à l'échelle mondiale, l'écart se creuse entre les fonds nécessaires et les montants alloués qui sont insuffisants. Lors de la COP26, en novembre 2021 à Glasgow, les pays développés se sont engagés à doubler l'aide consacrée à l'adaptation. Mais ils sont encore loin de respecter leurs engagements et ils ont refusé de consacrer un financement spécifique aux pertes et dommages. Les exemples de bonnes pratiques d'adaptation entraînant des multiples bénéfices sont nombreux. Dans l'agriculture, on peut mettre en place une meilleure gestion de l'eau et l'irrigation, décaler les dates de semences, développer l'agroécologie et utiliser des cultures adaptées à des chaleurs extrêmes, indique Delphine Dering, chercheuse invitée à l'université de Humboldt à Berlin et l'une des autrices du rapport. Dans d'autres secteurs, le GIEC évoque la restauration des forêts et les écosystèmes naturels, l'arrêt de l'urbanisation dans les zones côtières et la végétalisation des villes. C'est intéressant, ils disent qu'il y a des solutions qui existent et quand ça marche, ça marche. Des limites à l'adaptation. Ah, il y a des limites. Petit 1, grand 2. Ces mesures doivent être mises en place le plus rapidement possible, sans quoi il sera trop tard. Le rapport souligne que les limites souples de l'adaptation ont déjà été atteintes. Les habitants des petites îles ne peuvent par exemple plus s'adapter à la montée des eaux sauf à surmonter un ensemble de contraintes d'ordre financier, politique ou technologique. Une partie des écosystèmes tels que ceux des coraux, forêts tropicales ou régions polaires ont quant à eux atteint les limites dures, c'est-à-dire un point de non-retour. Cette situation ne va qu'empirer avec le changement climatique. Même avant d'atteindre ces limites, l'adaptation ne peut pas empêcher toutes les pertes et dommages, préviennent les auteurs. Ils mettent également en garde contre les maladaptations. Les maladaptations, pardon. Les problèmes entraînés par une mauvaise adaptation sur le littoral, les digues protègent des personnes et des biens à court terme, mais elles empêchent les transferts de sédiments et dégradent les écosystèmes naturels. Ah oui, donc en plus, il y a des fautes, bonnes idées. Lutter contre l'érosion en mettant des digues, en fait, ça... Non, ça marche pas. C'est pas l'érosion, c'est la montée des eaux. Les auteurs estiment qu'un développement résilient au changement climatique est possible sur la base de l'équité et de la justice, mais cela deviendra de plus en plus difficile, voire impossible dans certains endroits si l'on tarde à agir et si le réchauffement se poursuit, notamment au-delà des 1,5 degrés, prévient Wolfram Kramer. Le rapport du GIEC est un atlas de la souffrance humaine et une accentuation accablante de l'échec du leadership climatique, a régi Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Les plus grands pollueurs du monde sont coupables de l'incendie criminel de notre seule maison. Comme il le fait régulièrement, M. Guterres appelle les pays à sortir du charmon, à faire une transition vers les énergies renouvelables et à financer l'adaptation à hauteur de 50% des fonds climat. Au fur et à mesure que les impacts climatiques s'aggraveront, l'augmentation des investissements sera essentielle à la survie. Ok. Donc intéressant. Je replace ce rapport du GIEC dans son propre contexte. En 2021, il y avait déjà eu un premier rapport qui avait été établi sur les causes du réchauffement climatique, un affinage par rapport à ce qui avait déjà été rendu par le passé. Ce deuxième rapport-là, il s'intéresse beaucoup et on l'a lu aux conséquences du réchauffement climatique et il fait un point d'étape par rapport à 2014. Il est beaucoup plus alarmiste que 2014 et il y aura un troisième rapport qui va arriver en avril avec une synthèse l'été prochain, en septembre, sur les solutions à apporter. Et j'en profite pour vous rappeler qu'il y aura le 13 mars prochain une émission sur la chaîne Twitch de Jean Macier avec les candidats à l'élection présidentielle qui s'appelle le débat du siècle au cours duquel nous leur demanderons ce qu'ils comptent faire à ce sujet. j'en profite d'ailleurs pour vous montrer une petite vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue au sujet justement du débat du siècle. Attendez, vous n'avez pas le son. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Ah, ta gueule ! Ah, ta gueule ! Salut à toutes et à tous, une petite vidéo un petit peu à l'arrache pour vous parler du débat du siècle. Vous savez que c'est dans 15 jours, le dimanche 13 mars, qu'aura lieu cette grande et belle émission sur ma chaîne avec les candidats à l'élection présidentielle pour parler du climat. D'abord, je voulais vous remercier parce que vous êtes très nombreux et très nombreux à nous avoir dit combien vous l'attendiez cette émission, combien vous aussi vous étiez comme nous à vouloir qu'on parle de climat dans cette élection présidentielle. Donc toutes les équipes de l'affaire du siècle avec les ONG impliquées, toutes les équipes de production aussi travaillent d'arrache-pied pour vous préparer la meilleure émission possible. Et je voulais aussi vous en parler d'un point de vue éditorial puisque c'est un sujet sérieux, le climat. Je suis très exigeant pour cette émission et je ne pense pas être à même de l'animer seul. C'est un sujet sur lequel je vais avoir besoin d'être accompagné d'une personne, d'une journaliste qui travaille sur ce sujet de manière sérieuse et précise. Et donc je suis très content de vous la présenter d'ailleurs, elle va se présenter elle-même. Merci beaucoup Jean. Salut tout le monde. Moi je m'appelle Paloma Moritz, je suis responsable du pôle écologie du Média Blast et chaque vendredi je vous parle de climat, de biodiversité, de politique climatique et je suis super heureuse de co-animer ce débat avec Jean pour mettre l'écologie au cœur de cette présidentielle. Je le rappelle, en 2021, l'État a été condamné deux fois pour inaction climatique par le Conseil d'État et par le tribunal administratif. Le prochain président ou la prochaine présidente devra donc répondre devant la justice et remettre la France sur la trajectoire de l'accord de Paris. L'enjeu est immense puisque l'écologie est partout dans nos vies. Il s'agit aujourd'hui de les améliorer mais aussi de s'adapter au choc à venir et c'est d'ailleurs le thème du prochain rapport du GEC qui sort demain. Avec Jean, nous allons poser des questions aux candidats, aux candidates sur les transports, l'alimentation, l'agriculture, les énergies, tous ces sujets tellement essentiels et j'espère que vous serez nombreux à nous regarder. Je redonne la parole à Jean. Merci beaucoup Paloma, je suis super content qu'on coanime ensemble cette émission. Donc voilà, je vous redis rendez-vous le dimanche 13 mars pour le débat du siècle en direct sur ma chaîne et les candidats à l'élection présidentielle ont déjà commencé à nous répondre. On a pas mal de réponses favorables et puis ceux qui n'ont pas encore répondu, on continue à rester en lien et j'espère que vous répondrez positivement bientôt. A très bientôt. Vachement bien. Vachement bien cette petite vidéo. Donc voilà, je serai sur le plateau avec Paloma Moritz. On va coanimer ensemble le débat du siècle et je suis très content qu'elle ait accepté de m'accompagner dans cet exercice. Ah, il y a plein de questions déjà, c'est normal. Quelle heure ? On ne sait pas encore, il faut qu'on affine ça, ça ne dépend pas que de moi. Est-ce qu'il y aura une rediff ? Bien évidemment. Bien évidemment. Il y a plein de questions auxquelles je ne répondrai pas parce que soit je ne peux pas y répondre, soit ça ne dépend pas de moi et on communiquera en temps et en heure. Nous, nous n'inviterons ni Le Pen ni Eric Zemmour et de toute façon, les candidats qui viendront, vous les connaîtrez probablement le jour J. Il y a déjà des candidats qui ont accepté de venir mais vous savez comme moi comment ça va se passer. Il y en a qui vont confirmer, puis annuler, puis revenir, etc. Donc ça, il faut se préparer à ça. Donc on continue à travailler, on est en lien avec les équipes des différents candidats. Pourquoi le bleu et le jaune ? Alors ça, pour le coup, c'est les couleurs de l'affaire du siècle. C'est totalement le hasard le fait qu'il y ait l'actualité ukrainienne que nous connaissons depuis jeudi dernier. Mais le bleu et le jaune, ce n'est pas fait exprès, ce n'est pas un hommage particulier à l'Ukraine. Si ça peut en être un, tant mieux. Mais voilà. Qui est la personne avec qui tu vas animer ? Il s'agit de Paloma Moritz qui est une journaliste que je connais depuis quelques années maintenant, Paloma. On s'est croisé à plusieurs reprises dans deux, trois assos parce qu'elle est notamment au sein de l'association Mieux Votée sur le jugement majoritaire. Bon, bref. Et elle est journaliste au sein d'un média qui s'appelle Blast, qui est un média en ligne dans lequel elle est responsable des sujets environnement et climat. Donc c'est une journaliste spécialisée sur les questions de changement climatique. Et donc je suis très... Elle s'y connaît du coup mieux que moi sur le fond des dossiers et elle sera à même et probablement mieux à même que moi, même sûrement mieux à même que moi de poser des questions pointues et pertinentes aux candidats, de relever des chiffres, etc. Donc je suis très content. C'est quel jour ? C'est le 13 mars. C'est le dimanche 13 mars. Est-ce que les candidats ont les questions à l'avance ? Non. Il n'y a même pas besoin qu'ils les aient à l'avance. De toute façon, ils savent très bien de quoi on va leur parler. Ils connaissent le sujet. Pourquoi pas inviter Le Pen et Zemmour ? Parce que Marine Le Pen et Éric Zemmour n'ont pas leur place sur ma chaîne. Ça, c'est une politique que j'ai depuis très longtemps. Je n'invite pas l'extrême droite à s'exprimer sur cette chaîne. Il y en a d'autres qui le font pour d'autres raisons qui ont des engagements éditoriaux qui ne sont pas les miens. Et pour le coup, on est assez raccord avec les ONG de l'affaire du siècle sur ce sujet. Ce n'est pas parce qu'on est candidat à l'action présidentielle qu'on est forcément automatiquement invité sur le plateau qu'on organise ensemble. Je comprends que ça fasse débat et que tout le monde ne soit pas d'accord. Je l'entends. C'est quoi mieux voter ? C'est une association qui défend l'évolution des méthodes de vote en France, notamment la mise en place du jugement majoritaire. Merci Paul et Marcel. Merci Toc Toc. Est-ce que tu vas travailler un peu le sujet au préalable ou tu te contenteras de cadrer vaguement le débat ? Non, 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 je vais le préparer. Je vais bien sûr préparer cette émission, évidemment. On va la préparer avec Paloma, avec l'affaire du siècle. Je rappelle que cette émission le 13 mars qui s'appelle le débat du siècle est organisée avec les ONG de l'affaire du siècle Vous savez, c'est l'affaire du siècle qui a lancé cette fameuse pétition qui a reçu plus de 2,5 millions de signatures et qui a fait condamner l'État du coup en justice. La justice française a condamné l'État comme le rappelait Paloma dans la vidéo. L'État français est condamné à se remettre sur la trajectoire de l'accord de Paris puisque les juges, après avoir observé concrètement les éléments, ont jugé que l'État n'était pas sur la bonne trajectoire. Et donc, c'est ça qui est intéressant et c'est là qu'il y a un lien avec l'élection présidentielle, c'est que quel que soit le président ou la présidente de la République qui va être élu en avril prochain, peu importe qui c'est, il ou elle aura l'obligation de répondre à la justice avant le 31 décembre 2022. C'est la date butoir donnée par la justice. L'État doit apporter, doit mettre en œuvre des politiques pour revenir sur les trajectoires de Paris. Et donc, c'est pour ça qu'on fait le débat du siècle. C'est pour en fait poser cette question-là au candidat. Qu'allez-vous répondre à la justice ? Vous devez apporter une réponse. Laquelle apporterez-vous ? Qu'est-ce que vous allez mettre en place ? Comment ? Est-ce qu'il y aura du public sur place ? Non. Non. Il n'y aura pas de public sur place. C'est logistique trop compliqué, ça coûte trop cher en termes de prod. de... Est-ce que c'est à quelle heure ? Je ne sais pas encore à quelle heure ce sera. On est en train d'y travailler. On a des réunions qui sont calées cette semaine et la semaine prochaine pour commencer à discuter de tout ça. ce sera que des candidats ou vous envisagez des représentants. Que des candidats. Il y a qui ? Je ne vous le dirai pas. Question de viewer ? Non, je ne pense pas. On va préparer l'émission avec Paloma. On a déjà beaucoup de questions à poser aux candidats. Je ne pense pas qu'on aura la place pour des questions du chat. Ça ne m'empêchera pas à moi d'avoir le chat sous les yeux pendant l'émission pour voir les réactions mais je ne vais pas vous mentir en vous disant qu'on prendra vos questions. En fait, ce n'est pas vrai et quand même on prendra vos questions. De toute façon, il n'y en a qu'un ou une d'entre vous qui seraient contents parce qu'il aurait sa question posée et les autres seraient frustrés donc ce n'est pas... Non, non, on ne va pas. Non, parce qu'en plus les questions qu'on va poser aux candidats, on va y travailler avec Paloma. On a quand même pas mal de travail qui nous attend pendant 15 jours. On va les travailler. Ça va être des questions qui vont aussi être précises sur leur programme parce que les candidats ont pris des positions pour certains, pas tous et donc on va leur demander de nous expliquer tel ou tel point du programme, soulever des questions que ça pose, etc. Donc ça ne peut pas être la même question posée à tous. Merci Perseverance pour ton Prime. Désolé, je ne peux pas répondre à toutes vos questions. Il y a des questions qui sont encore en discussion avec les co-organisateurs. Je ne suis pas seul sur cette émission. On est encore en train d'en discuter. Il y a des choses aussi qui ne dépendent pas que de nous. Le contexte géopolitique en est un. La venue ou pas des candidats, ça ne dépend pas que de nous. Ça dépend de l'acceptation par les candidats. Donc vous serez tenus informés en temps et en heure de ce qu'on met en place, de comment, de à quelle heure ça commence précisément, etc. On est en train de voir ça. Quelle est la capitale du Pérou ? Ça aussi, c'est une question à laquelle je ne peux pas malheureusement répondre à cause d'un manque cruel de culture générale et géographique. On n'est pas assez le temps de regarder les émissions d'étoiles. Les nuits de la culture, je dors. Merci. Merci, Célimar. Ouais, ouais, ouais. Pitié, ne posez pas les mêmes questions que la TV, sinon il y aura la même réponse. La TV ne pose pas de questions aux candidats sur le climat, donc ça va régler la question. Il y a un moment, on va se dire les choses sur ce sujet-là. C'est même pour ça qu'on fait cette émission, sur ce sujet-là. Donc t'inquiète. qui est à l'initiative de cette émission ? qui est à l'initiative de cette émission ? ONG en France ? On est à l'initiative de cette émission ? On est à l'initiative de cette émission ? Non, il y a du boulot. Non, il y a du boulot là, ça bosse. Ça bosse fort. Détroit du Bosphore, vous l'avez ? Très drôle. Qui finance l'émission ? Ce sont les 4 ONG. Qui finance la production de cette émission ? C'est pour ça que Cécile Duflo est venu à Backseat ? Non, c'est pas pour ça. Mais il se trouve qu'on a discuté après, qu'on est resté en lien. Cécile Duflo est la patronne de Oxfam France, l'une des 4 ONG de l'affaire à tous. De notre affaire à tous. De l'affaire du siècle. Oh putain, la fatigue ! Il va y avoir full fake news sur le nuque. Alors, je vous rappelle que c'est une émission au cours de laquelle vous allez entendre des candidats à l'élection présidentielle défendre des points de vue et des propositions. Vous n'allez pas tous les aimer. Je vous le dis tout de suite. Vous n'allez pas aimer tout ce que vous allez entendre dans cette émission. Préparez-vous à ça. De toute façon, on sait très bien avec Paloma qu'on va s'en prendre plein la gueule dès le lendemain, mais ça c'est normal, ça fait partie du truc. Nous, on est responsable des questions qu'on pose, pas des réponses qu'on obtient. Comment ça, il y aura des gens qui auront un autre avis que le mien ? Non, ça va être dur. Ça va piquer un peu. Mais, vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, de couper le son lorsqu'un candidat que vous n'aimez pas parlera. Vous avez parfaitement la possibilité. Vous n'êtes jamais prisonnier du stream, vous pouvez toujours fermer hermétiquement la bulle pour éviter qu'une opinion différente de la vôtre ne vienne jusqu'à vos oreilles. N'hésitez jamais. C'est vrai ? Oui, 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 non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, vous pouvez, hein ? Pareil sur toutes mes émissions, vous pouvez toujours couper le son, fermer la fenêtre, fermer l'onglet, aller boire un verre d'eau. Il n'y aura pas beaucoup de son. Non, non, mais je sais, il y a déjà des gens qui m'ont dit « Oh, j'écouterai que quand mon candidat passera, pas les autres. » Très bien. Je n'ai aucun problème avec ça. si vous voulez. Es-tu libre de tes questions ? Qui va m'imposer des questions ? Qui va qui ? Non, oui, bien sûr, je suis libre. Un mode mute auto si il y a Pécresse. Non, non, mais vous faites ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas entendre quelqu'un qui ne pense pas de la même manière que vous, il n'y a pas de problème. Vous faites ce que vous voulez. On s'était déjà posé la question avec un pote un soir en disant « Ce serait marrant de développer une extension de navigateur qui coupe le son automatiquement sur un live Twitch ou sur une vidéo YouTube dès que l'intelligence artificielle détecte un visage d'un politique qu'ils n'aiment pas. » Tu sais, tu fais une extension de navigateur qui s'appelle Labule ou Mabule, Mabule.com et du coup, ça te garantit un Internet 100% favorable à tes opinions déjà. Ce serait génial. Il y a plein de gens qui adoraient. Premier degré. Moi, je trouverais ça terrifiant. Mon safe space. C'est ça. Mais c'est marrant parce qu'anecdote perso, quand j'avais 14 ans, j'ai fait un voyage linguistique aux Etats-Unis. je suis allé dans une famille d'accueil, vous savez, accueilli pendant trois semaines, je crois, par une famille adorable dans le Nord-Est, dans l'état du Maine. Et c'était vraiment génial. Je suis très content d'y être allé. J'ai découvert un peu l'Amérique. Et en l'occurrence, j'ai découvert l'Amérique un peu profonde parce que j'ai été accueilli dans une famille plutôt pauvre, dans des Etats anciennement industrialisés, etc. Et ils m'avaient accueilli et ils étaient très, très religieux. Alors, c'était à l'époque, moi, je suis un vieux monsieur, vous savez, ça devait être en 2004, 2005, un truc comme ça. C'était après l'invasion de l'Irak. C'était au moment où John Kerry était le candidat face à Bush, le patron des démocrates à l'époque. Et tout ça pour dire que la famille dans laquelle j'étais, c'était vraiment des Américains. Moi, j'ai adoré parce que j'ai vraiment découvert cette Amérique-là, etc. C'était des Américains qui passaient leur journée devant la télévision, devant des chaînes d'info et tout. Fox News, déjà à l'époque, ils regardaient Fox News tout le temps. Et à chaque fois que John Kerry apparaissait à l'image, le père de famille coupait le son. Il avait la télécommande dans la main, vous savez, dans les gros fauteuils à l'Américaine. Il coupait toujours le son. Et c'était vraiment une espèce de discipline. Dans la famille, c'était comme ça. On n'écoute pas parler John Kerry. Et ensuite, ils m'avaient emmené dans leurs offices religieux. C'était une espèce d'église évangéliste, baptiste, je ne sais pas très bien, je ne m'y connais pas très bien. J'ai quelques peu de souvenirs et tout. Et donc, c'était passionnant pour moi parce que je découvrais aussi cet évangélisme américain un peu bizarre. Et en fait, fort contrôle social sur les croyants dans leur église. Et j'avais compris que le prêtre, mais le révérend, il donnait vraiment des consignes. Il donnait des consignes à ses ouailles. Il leur disait, il leur interdisait, le pasteur ou le révérend, je ne sais pas comment on dit, il leur interdisait d'écouter certaines musiques. Il leur disait qu'il ne fallait pas tolérer certaines choses et tout. Et donc, je me souviens, moi j'avais 14 ans, j'étais encore un peu jeune, la politique, je m'en foutais encore un peu à l'époque, ce n'est pas trop mon truc. Mais ça m'avait marqué, le père de famille qui coupait le son, avec la télécommande comme ça, il coupait le son. Il en profitait pour parler à sa femme, pour me demander comment ça va, etc. Est-ce que tu veux un coca ? Et puis dès que John Kerry disparaissait de l'image, il remettait le son. Et donc voilà, bulle de filtre à la télé à l'époque. Tu ne t'es pas senti mal à l'aise ? C'est un voyage linguistique, donc le but, c'est d'être complètement, moi j'étais complètement perturbé par tout ce que je voyais, en même temps, j'étais aux Etats-Unis, plein de trucs que je ne comprenais pas, en plus je ne parlais pas très bien anglais, donc j'étais là pour apprendre, mais je me souviens de trois trucs comme ça. Je me souviens qu'ils étaient complètement en retard sur la technologie parce qu'ils avaient des vieux téléphones portables tout pétés. Bon, vous me direz, à l'époque, les téléphones portables, ce n'étaient pas non plus les smartphones, l'iPhone n'est sorti qu'en 2007, mais je croyais qu'ils avaient même un seul téléphone dans la famille. Et par contre, ils étaient relativement pauvres, le père de famille travaillait dans le bâtiment, dans la construction. Il m'avait emmené d'ailleurs sur un chantier, il refaisait un toit pour une baraque, donc voilà, je lui ai filé un coup de main et il m'avait engueulé parce que je m'étais mis dans la voiture et que j'avais écouté du rock. J'avais trouvé une super station locale de rock, donc j'écoutais du rock ricain et tout, puis il était venu et il m'a dit non, non, pas dans ma voiture, pas cette musique-là dans ma voiture, tu n'as pas le droit. Et la maman, elle travaillait dans un hôpital, elle faisait les plateaux repas. Donc en gros, je ne connaissais pas leurs revenus, mais ils étaient très probablement tous les deux à un salaire minimum. Et en revanche, ils avaient une baraque qui était super grande. Alors encore une fois, c'est une question de standard, c'est par rapport à ceux à quoi on habitue en Europe et a fortiori en France. Ils avaient vraiment une maison qui était très grande et ils avaient trois voitures. Pas les voitures les plus neuves ni les plus chères, mais ils avaient trois bagnoles. Ben voilà, c'est l'Amérique. Ils étaient probablement très endettés parce que c'est un pays qui fonctionne à crédit, je ne sais pas, je ne leur ai pas posé la question, j'étais évidemment, je n'ai pas le genre de question que tu poses. Mais voilà, ils avaient une très grande baraque avec trois bagnoles, un garage suffisamment grand pour foutre les trois bagnoles à l'intérieur. Et voilà, puis après, je vous dis, c'était des Américains, ils avaient une télé qui était mille fois trop grande, ils avaient un canapé qui était mille fois trop près de la télé, ils avaient un frigo qui était mille fois trop grand. Ils écoutaient des stations de radio religieuses ? Non, non, ils écoutaient des CD de musique religieuse. Bon, c'est marrant. Pas d'arme à feu, non, 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 ils n'avaient pas d'arme à feu. Ça, je n'ai pas le souvenir d'arme à feu. Et tu as raison, il y aurait pu, ça aurait pu être le cas. Ils n'étaient pas, alors je les sentais plutôt, enfin clairement, j'avais bien compris qu'ils étaient plutôt républicains. Mais à l'époque, encore une fois, je vous le dis, on est en 2004, 2003, 2004, il n'y a pas encore les... il n'y a pas encore les Tea Party, il n'y a pas encore Trump, il n'y a pas encore l'alt-right tel qu'on la connaît aujourd'hui. Du coup, tu voyais à quoi qu'ils étaient pauvres ? Là où ils habitaient, l'état de leur baraque, l'état de leur bagnole et puis les métiers qu'ils faisaient. Ce n'est pas les métiers les mieux payés. C'est un monsieur ouvrier du bâtiment et une maman qui fait des plates au repas dans un hôpital. Tu te doutes que ce n'est pas des métiers très qualifiés et que ce n'est pas les meilleurs salaires. Ça, il n'y a pas besoin de... Tu sais dans quels états c'était ? Oui, j'étais dans le main. J'étais dans l'état du main. Tu as réussi à manger quand même. Ouais, grave. Attends, moi, j'étais trop content. En plus, ils étaient vraiment adorables avec moi. Ils m'ont fait faire le tour des fast-food. Non, mais c'était super intéressant. Moi, j'adorais. Ils étaient vraiment gentils. Tu sentais qu'il y avait un monde entre eux et moi. Il y avait vraiment un monde. moi, le petit français parisien, eux, les Américains du nord-est des classés américains. Quand la maman me disait on va y aller, je lui disais d'accord, je vais mettre ma veste. Du coup, je retournais dans la chambre, je prenais ma veste, je mettais ma veste et j'étais prêt à sortir. Et la maman, elle m'avait fait une réflexion en disant mais pourquoi tu prends ta veste ? Je lui disais, je ne sais pas, parce qu'on sort. Il ne faisait pas froid. J'aurais très bien pu sortir en t-shirt. Il faisait chaud, c'était l'été et tout. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un truc français ou européen ou si c'est moi dans ma famille. Mais je ne sais pas, quand tu sors, tu mets un truc. Tu mets un veste, n'importe quoi. On s'en fout. Et en fait, à ce moment-là, j'ai compris qu'effectivement, les Américains sortent de chez eux en pyjama. Il n'y a aucun problème. Et c'est cool et c'est normal et tu vas au McDo en pige, en jogging, en... Bon, oui, c'est vrai, c'est vrai, l'Éricain, effectivement, c'est plutôt toi. Non, mais encore une fois, c'est toujours pareil. Quand tu vis dans un pays où il fait chaud, que tu vas à l'épicerie, à la boulangerie, tu y vas à pied, etc., tu n'es pas obligé de mettre une veste. On s'en branle, tu prends ton portefeuille, tu files, tu vas acheter du pain et tu reviens. Là, je parle de prendre la bagnole pour aller chez des amis puis ensuite passer faire une course, une sortie, enfin, en plus, c'est l'Amérique, événement, tu prends la bagnole. Je ne sais pas, c'est un réflexe. Tu me dis, on y va, on prend la bagnole, bah ouais, bouge pas, je ne sais pas, je vais prendre un truc. Une veste à la con, n'importe laquelle. Bon, voilà, ça, c'était un détail qui m'avait marqué. Putain, c'est vraiment Américain. Oui, c'est vrai, ils sortaient en jogging. Enfin, pas en jogging, en pyjama, littéralement. Et puis, du coup, on était allés au mall, on avait visité le mall et dans le mall, je regardais de soi-même et je fais, oui, d'accord, il y en a plein qui sont totalement en pyjama. Let's go. Bon, très bien. Pourquoi trois voitures et pas deux ? Je n'ai jamais compris. Je ne sais pas, je n'ai pas posé la question. En plus, ils étaient vraiment très religieux, ils observaient beaucoup, ils priaient tout le temps. Avant de manger, ils faisaient les bénédicités, comme on dit, ou les grâces, ça dépend. Mais ils faisaient ça avant de manger n'importe quoi. Même avant de grignoter une biscotte, parce qu'évidemment, ils n'avaient pas vraiment des repas réguliers, ils priaient. Du coup, ils m'avaient emmené dans la voiture, on était allés dans un McDo qui n'était pas un McDo, qui était une chaîne concurrente et tout. Je suis trop content de découvrir les chaînes concurrentes de McDo que je ne connaissais pas. À l'époque, en France, il n'y avait que Koui qui est McDo. Vite fait KFC. Du coup, Papa John, c'est tout, c'est trop cool. Du coup, dans la voiture, on était quatre dans la voiture, on avait chacun notre McDo sur les genoux, et là, ils se contorsionnaient pour se donner les mains. On se donnait tous les mains et on fermait tous les yeux et ils priaient très fort. Moi, j'étais en mode... Prier quand on est à table, tous assis autour, j'ai l'idée, je comprends. Là, le truc de se contorsionner dans la bagnole pour bouffer vite fait un burger à quatre heures de l'après-midi, je... OK, non mais pourquoi pas, pourquoi pas, je l'ai. Si vous voulez, pas de problème. Non, pas en conduisant, on se mettait sur un parking. Est-ce que c'était le genre d'échange et ensuite leur fille est venue chez toi ? Non, 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 c'était un échange one side comme ça, je pense vraiment pas que c'était une famille qui avait les moyens d'envoyer leur fils en France, en Europe, payer un billet d'avion pour traverser l'Atlantique, je suis pas sûr qu'ils avaient le pouvoir d'achat pour le faire. Donc, ouais, non, je sais pas, ce dont je me souviens d'autres, c'était vraiment sympa. Non, après, ça m'avait marqué, c'est vraiment l'Amérique, c'est pas un cliché, tout se fait en bagnole, mais quand je dis tout, passer à la banque, en fait, il y a un drive, là-bas, il y a un drive bancaire. Tu sors pas de ta voiture quand tu vas à la banque pour déposer un chèque, retirer de l'argent ou n'importe quoi, tu sors pas de ta voiture, tu as une espèce de truc, ça ressemble un peu à une station de service, tu gardes ta bagnole, puis tu as une espèce de robot qui vient, tu as un truc pour mettre des documents, tu as un truc pour tirer de l'argent avec ta carte bleue, tu sors pas de ta voiture, ok, très bien, donc on était passés à la banque, les malls, ça m'avait vachement impressionné parce que c'est littéralement un truc où tu passes ta journée entière, bon tu me diras, on a les centres commerciaux en Europe, c'est pas non plus, on va pas leur donner des leçons, mais moi j'avais trouvé que leurs malls étaient beaucoup plus déjà puissants que nos centres commerciaux à nous, notamment parce que moi j'habite à Paris, donc c'est vrai que nos centres commerciaux, ils sont quand même plus ramassés en termes de taille, là-bas même les couloirs faisaient 20 mètres de large et tout, les boutiques étaient gigantissimes, enfin tout était grand, de toute façon c'est l'américain, tout est grand, tout est énorme, tout est gigantesque, donc il faut s'y faire, tu vois, et en plus là-bas il y a beaucoup plus de divertissement dans les malls, c'est pas juste, tu me diras, ouais encore une fois on a des cinémas dans les centres commerciaux parfois, mais eux c'est beaucoup plus que ça, ils ont des espèces de micro-parcs d'attractions, des manèges, des petits théâtres, des artistes de rue et tout, partout, partout dans les malls, c'est littéralement des lieux de loisirs au sens très large quoi, loisirs-consommation évidemment, on est aux States, mais c'était marrant, enfin moi vraiment ce qui m'a impressionné c'était les proportions, tout était immense, leurs trucks, donc ce qu'on appelle un pick-up nous, leurs trucks sont beaucoup trop gros, genre c'est débilement énorme, quand tu viens d'Europe t'es habitué aux voitures françaises, allemandes, italiennes et tout, bon bah qui sont capables de se faufiler dans les rues de Rome quoi, eux là-bas c'est non non, c'est mon 4x4, t'inquiète que le pare-choc t'arrive là, il n'y a pas de problème, ok, c'était hyper impressionnant, donc ouais, leur 4x4 était immense, mais même leur proportion était immense, c'est-à-dire que tu vas au McDo, même le Coca, ils le font pas en dessous de 50 centilitres en fait, genre, nous une pinte, pour eux c'est le minimum en fait, t'as la version 1 litre, 1 litre 5, moi j'avais 14 ans, j'étais épais comme ça, j'ai pas besoin de boire 1 litre de Coca, même 50 centilitres, ça va, bon tu me diras, j'étais ado, je pouvais les boire, mais je trouvais ça ouf, et les rares fois, on allait au restaurant, mais au resto, on t'apporte une assiette mon gars, mais elle est grande comme ça l'assiette, elle déborde de bouffe, non mais j'ai juste commandé le burger ou je sais pas quoi, ou le plat de pâtes, non mais laisse tomber, t'as 1,5 kilo de pâtes, et c'est une portion, ok, en plus c'était marrant parce que du coup on était allé faire les courses au supermarché, et du coup c'était bien pour apprendre l'anglais pour moi parce que du coup les noms des aliments, donc on avait la liste de course avec la maman qui m'avait dit tiens bah va chercher du milk, va chercher du lait, je dis vas-y, ça je sais faire, je sais à quoi ça ressemble une brique de lait, je connais, du coup je me perds dans le magasin, je commence à chercher et tout, je demande à un mec excuse me, where is milk ? Ils me disent par là, du coup j'y vais, et moi je croyais que j'allais trouver des briques de lait comme on a en France quoi, pas du tout, en fait il y avait un rayon qui devait bien faire 30 mètres de long de lait tous différents, mais genre tous différents, du lait à la vanille, du lait à la fraise, du lait au chocolat, du lait pour les femmes enceintes, du lait avec des marques et d'autres pas de marques et machins etc, et le tout dans des bidons, déjà de tailles différentes, mais on proposait assez facilement le bidon de 5 ou de 10 litres de lait, moi j'avais jamais vu ça de ma vie, un bidon de 10 litres de lait, je sais pas, j'ai toujours acheté la bouteille de lait d'un litre, enfin je sais pas, c'est l'espèce de standard français ou européen, je sais pas, mais t'as un litre, un litre 5 à tout péter, bon ok c'est un pack où il y en a 6, donc ça fait beaucoup de lait, mais là t'es un bidon en plastique rempli de lait, et du coup j'étais perdu, j'arrive devant le truc, il y a un nombre de laits possibles que je n'imaginais même pas possible, avec des laits plus ou moins, avec des arguments sur le système immunitaire, des arguments encore une fois pour les personnes âgées, pour les jeunes, du lait énergisant pour les sportifs, du lait, enfin, il est où le lait UHT, demi-écrémé de base avec la vache dessinée là, du coup j'étais retourné voir la maman sans lait, je lui ai dit, what milk ? ok, j'étais du père, ok, sympa pour la conservation si on est seul, ah bah là aussi j'ai découvert le consumérisme américain dans sa notion de dispendieuse et de gâchis, les américains, aucun problème à jeter dans l'évier 4 litres de lait, ils ont acheté un bidon de 5 litres, ils en ont eu 1 litre, ils en ont bu 1 litre, une semaine plus tard le lait commence à sentir un peu mauvais, ça dégage, c'est pareil au restaurant, enfin ouais, on jette, on jette, ça dégage, c'est pas grave, on rachètera, je peux pas dire que moi je suis issu d'une des familles les plus écolos de France non plus, mais je sais pas, une espèce de logique de mes parents m'ont toujours fait chier quand j'étais petit, finis ton assiette, on gâche pas, on jette pas, je sais pas, non non, là-bas, ça a peut-être changé, oui, encore une fois, je dis pas que c'était représentatif, c'était la famille dans laquelle j'étais, ils étaient adorables, ils étaient super sympas, c'était vraiment sympa, c'était, alors on essayait d'avoir des discussions et c'était pas facile parce que je parlais pas très bien anglais mais je les sentais un peu curieux sur la France mais pas plus que ça, ils voulaient pas en savoir plus, essayer de comprendre, etc., je les sentais poliment, ils me posaient des questions sur et toi en France ou et toi dans ta famille et tout, mais ils étaient pas plus ouverts d'esprit de la culture de l'autre, ah mais en France c'est intéressant, comment il paraît que vous faites ça et tout, un peu les clichés, est-ce que c'est vrai, non, très peu, bon, c'est pas grave, moi je leur posais plein de questions, Qu'est-ce qu'ils voulaient t'héberger alors les thunes ? Ouais en partie, je pense que c'était un complément de revenu pour eux d'accueillir des jeunes comme moi qui venaient apprendre l'anglais, je crois que c'était un, il y avait une partie un peu d'argent et il y avait aussi une partie religieuse parce que j'ai compris à la fin du séjour, ils m'ont gentiment pris entre quatre yeux avant que je rentre en France et ils m'ont dit à combien ils étaient contents de m'avoir accueilli, que j'étais vachement sympa, etc. et puis ils m'ont aussi dit que ce serait bien que je réfléchisse à la place de Dieu dans mon cœur, etc. Et en fait là j'ai compris qu'il y avait un petit peu au fond d'eux une volonté et je leur en veux pas du tout de voilà, de essayer de m'évangéliser à leur manière quoi. Et c'était très gentiment fait, c'était pas méchant du tout. Bon... Ouais c'est mignon, non non c'était pas badant, j'avais bien compris, j'étais allé à la messe avec eux, ils étaient très religieux, très observants, aucun problème. Ça a marché ? Non pas des masses, non je t'avoue que le pasteur qui t'interdit d'écouter du rock, ça m'a pas beaucoup donné envie de me rapprocher de Dieu, enfin du leur en tout cas. T'as gardé contact ? Non, j'ai pas gardé contact. Ouais ouais, non non, mais il m'a encore une fois, il m'avait très gentiment fait des réflexions sur le droit, enfin, encore une fois, c'était pas méchant du tout, ils étaient pas dans l'intégrisme rigoriste et dirigiste, ils étaient très gentils mais ils m'avaient dit quand même la musique que j'écoute, elle peut avoir un impact négatif sur ma vie et, tu vois, des petites réflexions comme ça, pas méchantes. J'étais dans quel état ? J'étais dans le Maine ? J'étais dans le Maine. Mais ça reste un très mon souvenir pour moi parce que, en fait, j'avais le souvenir de copains qui étaient allés dans des familles aux Etats-Unis et qui étaient tombés dans des familles ultra riches qui les avaient emmenés faire du jet ski, faire des sorties de ouf dans des parcs d'attractions, ils les avaient emmenés faire des heures de route pour aller à New York et mes potes étaient revenus en mode trop cool, c'était incroyable, j'avais tout ce que je voulais, ils m'offraient des cadeaux tout le temps et tout, machin. Et moi, du coup, sur le moment, je m'étais dit j'ai pas de chance, je suis pas tombé dans la meilleure des familles et en fait, rétrospectivement, avec les souvenirs, je me suis dit en fait, c'était trop bien et c'était trop cool que je sois tombé dans cette Amérique-là, l'Amérique qu'on a de Trump aujourd'hui, c'est cette Amérique-là, de toute évidence, conservateur, ultra-religieux, très fermé d'esprit en matière politique, c'est l'Amérique blanche déclassée. Et avec le recul, je me suis dit mais c'est trop bien d'un point de vue politique, sociologique, quasi-anthropologique, c'était trop cool que j'ai vu ça de mes propres yeux, que je sois tombé dans cette réalité-là. Ça fait vraiment carte postale. Justement, c'était la contre-carte postale. Je n'étais pas tombé dans l'Amérique qui me vend du rêve, qui me montre que tout est génial, etc. Non, j'étais tombé dans l'autre Amérique, l'Amérique des vrais gens. C'est un peu comme un Américain qui viendrait en France dans une famille en Ile-de-France et qui croirait qu'il va aller dans une famille qui habite à Montparnasse, à Montmartre, pardon, excusez-moi, côté Amélie Poulain, un peu le rêve, c'est le Paris, un peu fantasmé par les touristes et tout, puis en fait, il se retrouve en banlieue. Et bon, sur le moment, il peut se dire c'est chiant, j'aurais préféré Montmartre. Ça ne ressemble pas à ce à quoi je l'imaginais. Il peut être respectivement et il rentre et il se dit mais en fait, la France, c'est aussi ça. C'est un pays multiculturel, c'est un pays avec des fortes inégalités sociales. Je suis trop content d'être allé dans une famille en banlieue. La banlieue française, c'est hyper intéressant. Tu avais quel âge ? Moi, j'avais 14 ans. Tu allais en cours ? Non, 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 je n'allais pas en cours. Non, non, j'avais choisi l'option full famille. Toute la journée avec la famille. Du coup, je me faisais chier. Mais bon, ils avaient un panier de basket, un ballon. Je me suis acheté un skate sur place. Du coup, j'ai découvert la solitude de ces quartiers résidentiels américains où il ne se passe rien, où il n'y a pas un bruit. C'est un peu ce qu'on appelle les lotissements en France. Sauf que là-bas, ils sont d'une taille démesurée. C'est-à-dire qu'une fois que tu sors de l'autoroute et que tu rentres dans ce que moi, j'appellerais un lotissement, tu roules encore un bon 15-20 minutes avant d'arriver à la maison. Et tu passes devant des maisons qui se ressemblent toutes, mais leur toutes. C'est comme ça. Les suburbs, c'est ça. Tu vas au fin fond du suburbs et là, il y a ta maison. Du coup, tu vas dedans et en fait, le seul bruit que tu entends une fois par jour, c'est une voiture qui passe. C'est tout. Le reste du temps, il y a un silence. Moi, j'étais là avec mon ballon de basket, je faisais du bruit avec mon skateboard. Il m'avait prêté un vélo, je suis allé faire des tours. Il n'y avait rien à visiter, c'était chiant à mourir, il n'y avait que des maisons. Ouais, Stranger Things, c'est un peu ça. En plus, il y a un truc très marrant aux Etats-Unis, c'est dans l'urbanisme. C'est justement dans ces suburbs, dans ces quartiers résidentiels, c'est les pelouses. Ils ne mettent pas, eux, de haies. Il n'y a pas de haies ou de petits parapets. Vous savez comme on peut avoir le trottoir en France ? Non, aux Etats-Unis, la pelouse, c'est open. Quelqu'un, il passe sur le trottoir devant chez toi, il voit dans ton salon. C'est comme ça. Bon, je lui dis OK. C'est intéressant. C'est vrai que moi, je me suis fait cette réflexion. Je me suis dit, parce que moi, ma grand-mère, elle habite en Bretagne, je vois très bien à quoi ressemble son lotissement, justement. Il y a des murs partout et des haies. Non, non, là-bas, c'est full open. Tu nous y emmènes sur Google Maps ? On peut essayer, ouais, sur Street View, d'aller dans le main. Alors que je me souvienne, le main, c'est là. Bangor, Belfast, Portland. Moi, je n'étais pas loin de Portland. C'était à Portland qu'on était allé au Mall. Je ne sais pas. Écoutez, on va y aller au pif. On va tenter un lieu complètement paumé. Voilà, vous voyez, c'est ça que j'appelle les grandes, enfin là, c'est à l'américaine. Alors moi, les quartiers étaient plus pauvres que ça. Ce n'était pas des grandes maisons comme ça où j'étais. C'est marrant. C'est full open. Bon, très bien. Voilà encore, il y a de l'espace entre les maisons. c'était plus petit que ça. je serais incapable de retrouver l'adresse exacte. C'est vous, Portland. Portland, c'est là. Où est-ce que je peux trouver des suburbs de ouf ? Il y a un milliard de maisons. dans ce coin-là. Ça ressemblait déjà un peu plus à ça. Ah oui, en mode satellite, vous avez raison. Vous avez raison. Donc voilà. Et encore là, j'ai l'impression qu'on est sur une rue passante. Moi, de mémoire, il fallait s'enfoncer dans une rue comme celle-là. Et alors là, tu roulais pendant des heures. Tu te perdais. Mais non, c'était cool. Moi, je me souviens, encore une fois, j'avais 14 ans. J'étais marqué par la présence du drapeau américain partout. La bannière étoilée partout. dans tous les magasins, devant certaines maisons. C'est vraiment le mandatory petit drapeau. Est-ce qu'il y en a un là ? Non, ils n'en ont pas. Plein de baraques. Tu avais le petit drapeau, etc. Bon. Ça, ça m'avait un peu impressionné la présence du drapeau partout. Tu vois, voilà. C'est un lampadaire. Bon. Pourquoi il y a autant de drapeaux ? Ça, c'est le patriotisme américain qui n'est pas nouveau. En plus, à l'époque, vous avez raison, c'était un contexte de guerre. C'était donc post-2001, invasion de l'Irak en 2003. Donc oui, il y a eu un élan patriotique dans ces années-là. Mais historiquement, l'Amérique a toujours été très fan du drapeau. C'est une identité importante. ils n'avaient pas d'enfants. Ils avaient trois enfants, mais un seul à domicile encore. Il y en avait un. Ils avaient une fille qui habitait dans une autre ville très loin, que je n'ai jamais rencontrée, du coup, parce qu'elle était là-bas. Et je crois qu'elle avait un enfant, elle était mariée. Ils avaient un premier fils qui habitait pas loin et on était allé de lui rendre visite. Je ne sais plus du tout dans quoi il bossait, mais lui, il était cool. Il était cool. Il avait une PlayStation et une PS2 sur un immense écran. Moi, je me t'ai dit, toi, tu étais le fils cool. Et le dernier fils, celui qui restait à la maison qui était avec moi, ce n'était pas le plus fun. C'était le plus religieux. C'était le plus jeune, le plus religieux. Et on n'a pas méga accroché. On ne va pas se mentir. Moi, à l'époque, j'étais ambiance skate, guitare électrique, rock. Lui, il chantait des chants religieux. Sa seule activité dans la vie, c'était d'être à la chorale de leur église chelou. Je ne vous cache pas qu'on n'a pas fait naître une amitié incroyable entre nous. Après, il était très gentil. On avait échangé quelques ballons de basket sur le panier. Et alors, évidemment, il avait, je dis évidemment, mais il n'avait pas le droit de dire de gros mots. C'était interdit. Moi, j'étais aux Etats-Unis. À chaque fois que je ratais le ballon, je disais, fuck, damn shit, motherfucker. Je ne sais pas. Tu es en train de jouer au basket aux States, voilà quoi, merde. Eh bien, lui, non. Il me regardait de travers. si je fais, mec, on a 14 ans tous les deux, ça va, je viens de dire, fuck, détends-toi, je ne sais pas. Non, il n'avait pas le droit. Je ne sais pas, moi. You're a motherfucking son of a bitch. moi, je voulais ça, je voulais rencontrer cette Amérique-là aussi. Vas-y, je ne sais pas, emmène-moi au skatepark. Fais-moi rencontrer des mecs qui écoutent du rock et puis on rigole, quoi. Non, c'était pas en culture. Merci au chaux-peintre. Comment tu fais quand tu n'as pas de bagnole là-bas ? Tu ne fais pas. Alors ça, c'est pas compliqué. L'Amérique est un pays où la dépendance à la voiture est absolument centrale pour beaucoup de gens qui habitent dans ces quartiers-là. Donc tu as besoin de quelqu'un qui te dépose. Donc tu appelles un voisin, tu demandes de l'aide. Alors ça aussi, moi j'ai aussi découvert l'Amérique extrêmement solidaire. Très proche les uns des autres. Tu sais, à se faire des hugs, à se faire des... d'une espèce de gentillesse très peu dans la retenue. Alors encore une fois, peut-être que c'était lié à mon éducation catholique, etc. qui fait que moi, j'ai grandi dans une famille qui était beaucoup dans la retenue, émotive et tout. Là, c'est vraiment l'Amérique, l'Amérique du hug, l'Amérique du take care, take care of you, you're beautiful, se faire des compliments comme ça à chaque... tout le temps. Bon. Ouais, démonstratif, je cherchais le mot. Bon, je trouvais ça marrant. Tiens, c'est marrant, vous êtes à fond, vous êtes à fond, quoi. Alors moi, évidemment, j'étais petit français, donc ça intéressait à chaque fois qu'ils me présentaient à des gens à l'église où là, on était allés visiter des trucs et tout. Ah, ils étaient curieux. Ah, you're from friends, very nice et tout. Donc, ils étaient très gentils avec moi, je le comprenais bien. Mais je les voyais même entre eux, c'était incroyable. C'était une débauche de... Je sais pas, moi, quand je suis avec ma maman et qu'on rentre dans une boutique, la vendeuse dit bonjour et ma maman répond bonjour et puis ça s'arrête là. Là-bas, c'est « Hi, how are you today ? You look beautiful, honey. » Mais elle te connaît pas, la vendeuse. Mais non, c'est normal, ça se complimente, c'est comme ça. Ok, très cool. You're breathtaking. Your hair looks beautiful. Ah oui, d'accord, c'est direct, les commentaires sur les cheveux. Ok, bon. Un peu hypocrite, j'en sais rien, je sais pas, c'est démonstratif. C'est juste pas ma culture. Ça a l'air très hypocrite. Peut-être, en même temps, eux, quand ils arrivent en France et qu'ils vont dans un café français et qu'il y a un serveur qui leur dit à peine bonjour, qui prend leur commande de manière sèche, etc. Je veux dire qu'à l'inverse, ils doivent se dire « Putain, les Français, quand vous voulez, pour vous détendre. » Un petit sourire. C'est bon. Donc, ouais, ouais, à choisir, je préfère leur hypocrisie démonstrative. Non, vraiment, je dois bien reconnaître que c'est sympa d'être accueilli dans une boutique par une pluie de compliments. Bien sûr que c'est hypocrite, mais je m'en branle. C'est bon. C'est un peu plus sympa, quoi. Ouais, c'est ça, la politesse sobre. Non, c'est une espèce de retenue de sobriété. J'ai vécu au Massachusetts en Arizona et en Arizona et c'est partout. J'ai pris le pli. Ça ne tue pas de complimenter les caissières. Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, j'aurais pu prendre le pli aussi. Ouais, ouais, non, je comprends. Donc, c'est assez marrant. Qu'est-ce que j'avais visité d'autre ? Je crois que c'est à peu près tout. Là, ils m'avaient demandé, ils étaient hyper impressionnés, ils m'avaient demandé est-ce que c'est vrai qu'en France, il y a des châteaux forts ? Je leur ai dit bah ouais, carrément. Il y a visité d'un... Waouh ! Et là, vraiment, alors pour le coup, j'étais trop jeune à l'époque, je n'avais pas bien compris et avec le recul, avec mes cours d'histoire, j'ai compris. Il fait non, mais en fait, le Moyen Âge, enfin eux, ils sont nés après la Renaissance, donc... Et donc, pour eux, les chevaliers, mais ils raffolent de ça, ils trouvent ça ouf ! Les chevaliers à cheval, là, en armure, avec leurs épées, leurs boucliers, les duels ! Amazing ! Et ouais, sur le moment, je ne m'étais pas fait à la réflexion, mais je m'étais dit putain, c'est vrai que l'Europe, on n'y pense jamais, mais bah ouais. Puis la chute de Rome, 1500 ans d'histoire, quoi. C'est pas pareil. C'est pas... Ouais, eux, ils ont 250 ans d'histoire. Ouais. En France aussi, on kiffe. Oui, je suis d'accord, mais on fait peut-être l'erreur de pas assez s'en émerveiller. J'en parlais à je sais pas qui récemment, mais c'est vrai qu'en France, quand sur le bord de la Nationale, tu roules et que sur le côté, tu vois un vieux château un peu décrépit, bah tu fais pas trop attention, en fait, tu roules. Bah, il y a plein de pays dans le monde auxquels ils s'arrêtent en se disant « Waouh ! Oh my God ! » Ouais non, c'est juste un vieux tas de ruines. Non, non, mais c'est incroyable pour eux. Et je le comprends. C'est fou, c'est une histoire incroyable, l'histoire médiévale. Il y a l'histoire des Amérindiens aussi. Ouais, alors très peu développé là où j'étais moi. C'est vrai que t'as raison, l'histoire des natives américains, très développée aux Etats-Unis, les réserves, etc. Moi, là, dans mon coin, pas du tout. Après, c'est vrai que pour le coup, j'étais dans un coin des Etats-Unis très peu marqué par l'histoire, notamment la guerre d'indépendance et la guerre de sécession n'ont pas vraiment eu lieu dans le Maine. Il y a d'autres endroits qui sont très chargés d'histoire aux Etats-Unis. Je caricature un peu, mais si vous allez dans le Tennessee, en Virginie, en Caroline du Nord, dans tout ce coin-là, là, il y a eu tout un tas de batailles, que ce soit au moment de la guerre d'indépendance ou au moment de la guerre de sécession. Donc effectivement, là, vous tomberez plus facilement sur des musées, sur des mémoriels, sur des cimetières militaires, sur des trucs comme ça, donc un peu plus chargés d'histoire, quoi. Moi, j'étais dans ce nord-là, à la baie du Saint-Laurent, éventuellement, au Québec, là, ici, oui, bon, un peu. Mais bon, en tout cas, dans mon coin, ils ne m'ont pas emmené visiter ni le musée, ni le truc comme ça. On était allés sur la côte, on était allés manger des... On était allés manger des shrimps. C'était trop cool. Ça ressemblait à la Bretagne, d'ailleurs, c'est la réflexion que je leur avais faite. Je leur avais parlé de ma Bretagne natale en disant, ça ressemble vachement. Alors bon, pas les immeubles. Faites pas attention, hein. Mais, putain, il y a des bagnoles partout. Mais regardez-moi ce port, c'est pas possible. Comment on fait pour déambuler tranquillement sur le port en mangeant une glace ? Ouais, c'est ça, les rochers, on s'était posé sur des rochers et tout, puis je leur avais dit ça ressemble un peu à ma Bretagne. Oula. Tout. Je reconnais ces carnaques. T'es né en Bretagne ? Non, non, pas du tout. Moi, je suis parisien-parisien, mais j'ai toute ma famille historiquement en Bretagne. Et c'est là que je passe mes vacances familiales depuis que je suis tout petit. Vous savez, le Mont-Saint-Michel, tout ça ? C'est cette région-là de la France. On appelle communément la Bretagne. C'est ça. Le nombre de grosses bagnoles, c'est oppressant. Non, mais c'est dingue. Non, mais regardez-moi ce genre de bagnole-là. C'est mille fois trop grand. C'est absurde. Je dis ça, mais c'est vrai qu'on a les SUV maintenant en Europe, donc on a moins de leçons à leur donner. Dans le genre grosse bagnole qui te met à 2 mètres du sol, un peu débile. Des voitures comme ça, maintenant, on en a plein en France. Mais à l'époque, en 2003, pour moi, c'était... Le drapeau américain partout, tout le temps. Tout le temps, le drapeau américain partout. Partout, partout. Non, mais les bagnoles, quoi. Ils m'avaient emmené visiter un concessionnaire Harley-Davidson. C'était sympa de leur part. Pas particulièrement passionné de moto, mais c'est vrai que c'est marrant de se retrouver dans un concessionnaire Harley-Davidson aux Etats-Unis. Et évidemment, à l'américaine, c'est-à-dire que le truc faisait 20 000 mètres carrés. Harley-Davidson garé à perte de vue dans le hangar. Toute neuve. Toute neuve. Voilà, tu veux laquelle ? Tu peux remonter dans le temps pour voir comment c'était ? Ouais, mais là, ça commence en 2007. 20 000 mètres carrés, estimation basse. Ah ouais, ouais, ouais. C'était très cool. Du coup, le vendeur était sympa. Il m'avait fait monter sur deux, trois motos. Il essayait de m'expliquer des trucs, mais moi, je ne comprenais rien de ce qu'il me disait. j'ai vu des avions quand tu étais aux USA. Il m'avait emmené sur un airfield où il y avait deux avions historiques qui étaient au parking, un musée, mais il n'y avait que deux avions et je n'ai vu aucun avion voler. Et je suis très triste parce que... parce que, putain, j'aurais voulu voir des avions voler, quoi. S'il m'avait emmené à un meeting aérien, les meetings aériens aux Etats-Unis, c'est... Déjà, en Europe, c'est cool, mais aux Etats-Unis, c'est... Tu pètes un plomb. Tu pètes un plomb. This is the joint culasse, motherfucker. C'est pas grave, je ne regrette pas, c'était quand même très cool. Il m'avait emmené visiter un élevage de poulet. Je n'ai pas très bien compris pourquoi il m'avait emmené là, mais on avait visité un élevage de poulet. Je crois que c'était la... Ah, mais non, je crois que c'était la sœur de... C'était la tante du mec, donc la sœur de la maman qui m'accueillait, qui élevait des poulets. Donc, j'ai visité un élevage de poulet. Et après, on était allé manger des nuggets. C'est même pas une blague. C'est vrai. Bon, pendant que je discute, je continue à me déplacer, donc on va visiter le mec. Quel type d'élevage ? Bah, familial, c'était une ferme, c'était une petite ferme, c'était pas non plus un hangar gigantissime. T'as fait des foires ? Non, jamais. Non, il m'avait amené un truc qui m'avait marqué. Bah, tu me diras, on a les mêmes en France, c'est les vides greniers. Mais là-bas, ça s'appelle les Yard Sale. Donc, vous voyez, on retourne dans les quartiers résidentiels dont je vous parlais, là. Je vais essayer d'en trouver un. Voilà, quartier résidentiel et la con, n'importe lequel, par ici. Voilà. Et les Yard Sale, en fait, c'est, les gens, ils mettent ce qu'ils ont envie de vendre, donc l'envie de grenier, ils le mettent devant leur maison, là, sur l'herbe ou un petit peu sur des petites tables en plastique sur le trottoir et dans tout le quartier. Partout, 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 partout. Et donc, du coup, bah, tu fais quoi ? Tu passes en voiture. Et donc, les gens passent en bagnole. Donc, les vides greniers, là-bas, ça se fait en voiture. Donc, tu roules dans des quartiers résidentiels, comme ça, à 5 km heure et tu regardes par la fenêtre et tu regardes, tiens, ils vendent quoi ici ? Oui, d'accord. Et s'il y a un truc qui t'intéresse, bah, tu gardes ta bagnole un peu à l'arrache, tu sors de la voiture et tu vas checker. T'arrives, tu regardes le mec, tu lui fais un milliard de compliments, il t'en fait un milliard, tu lui demandes machin et tout et puis il dit ouais, c'est 5 dollars et tout. Bon. Voilà, le yard sale. Nous soins, ça m'avait marqué. Est-ce qu'ils ont... Attends, on va demander à Google. Est-ce qu'ils ont Harley Davidson ? Harley Davidson, dealer. Hop. Les vendeurs Harley Davidson du côté de Portland. Est-ce que je vais réussir à retrouver le vendeur où j'étais allé ? Non. C'était beaucoup plus grand que ça. C'était beaucoup, beaucoup plus grand que ça. Celui-là aussi, il m'a l'air tout petit. Ouais, non. 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 Ça me ferait marrer de retomber sur le revendeur Harley Davidson. Non. Non. Ah, lui, il a fermé. Il est fermé ou il a fermé ? Concessionnaire Harley Davidson. Ah, c'était celui-là. Ouais, 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 ouais. C'était celui-là. Ouais, c'était là. C'était là, j'en souviens très bien. Ouais, c'était ça. Là, voilà. J'étais allé là. Est-ce qu'on peut le... Est-ce qu'on peut le visiter ? T'as pas des photos de l'intérieur ? Voilà, ils ont des photos, là. Voilà, ils ont des photos, là. Putain, c'était grand. Après, j'étais petit, ça me paraissait encore plus grand. C'est marrant de retomber dessus. Putain, il y en a des moches, hein. Non pas que je sois un grand amateur de moto non plus, mais... Ouais, c'était cool. C'était cool. Bon souvenir. Il y a bien 1500 mètres carrés. Il a dévié ce live. Oui, oui, mais de toute façon, on a commencé, il y a une plombe, hein. On l'a commencé à 18h, il est 21h, ça fait 3h. Tu as visité d'autres pays ? Ouais, mais ce sera pour une autre fois. Bon. On va peut-être s'arrêter là, d'ailleurs, on n'est pas obligé de forcer. Non, si, je vais quand même vous rappeler le programme à venir dans les prochains jours, parce que ça va être chargé. Alors, attends. Hop, 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 hop. Donc, la proc de la semaine, comme d'habitude, elle est épinglée sur mon Twitter. Donc, demain, on se retrouve à 8h30 du matin. Vous mettez votre réveil, je compte sur vous, attention. 8h30 du matin, on se retrouve pour Place de la Santé en partenariat avec la Mutualité Française. On va suivre ensemble le grand oral des candidats, où les candidats à la présidentielle vont venir se succéder pour présenter leur programme en matière de santé. OK ? Donc, soyez là, soyez là demain matin. On a fait deux lives la semaine dernière pour préparer un peu tout ça avec Éric Chenu, le président de la Mutualité Française, avec Séverine Salgado, la directrice générale, pour parler de tout ça et tout. Donc, venez demain. Et l'après-midi, on va enchaîner avec le débat sur l'Ukraine à l'Assemblée Nationale. Oui, toutes les rediffes seront sur YouTube. Débat sur l'Ukraine à l'Assemblée Nationale, qui commencera à 14h30 ou à 15h. En tout cas, moi, je commencerai mon live à 14h, c'est sûr. Et on va suivre ensemble la déclaration de Jean Castex, suivie, surtout, ce qui m'intéresse le plus, des prises de parole des groupes politiques à l'Assemblée Nationale sur les événements qui ont lieu en Ukraine, sur la guerre qui a lieu en Ukraine. Donc, voilà. Mercredi, je vous donne rendez-vous à 16h dans l'émission Fragments de campagne avec le journal Le Monde. Je suis très heureux de ce partenariat. On va ensemble lire des articles exactement comme je l'ai fait tout à l'heure, sauf que la différence, c'est qu'ensuite, je vais être en visio avec les journalistes qui ont écrit les articles. Et le but, c'est qu'on discute avec eux de leurs articles, du sujet de leurs articles, avec le chat, etc. Donc, voilà. Ça dure combien de temps, Place de la Santé ? Ça dure de 9h, 9h30, à 11h, 11h30. Voilà. Donc, Le Monde, mercredi après-midi, le partenariat avec Le Monde, je suis trop content. C'est une OPSP, comme Place de la Santé d'ailleurs, c'est un partenariat. Et jeudi, vendredi, je ne suis pas là, il n'y a pas de live, il n'y a pas de backseat. Je vais me reposer, me ressourcer un peu pour revenir en forme la semaine prochaine. C'est honteux. Ouais, je sais, je sais, je sais. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Vous allez vous y faire. Vous allez pouvoir vous reposer, vous aussi. Je compte sur vous. Trop cool, c'est zoppé, GG. Ouais, merci. Non, ça va être cool, je suis content. Je suis content. Enfin, ça va être cool pour vous, surtout. C'est pour vous qu'on a fait ces émissions. Donc, Place de la Santé, ce sera diffusé, co-diffusé sur BFM TV, Public Sénat et Jean Massier. Gros plan média. Ça va être trop cool. Pas de backseat. Eh non, pas de backseat. Vous n'avez pas eu une semaine chargée la semaine dernière ? Si, justement, j'ai besoin de souffler. Donc voilà, je m'offre quelques jours de vacances. Je vais aller du côté du Mont-Saint-Michel, en Bretagne, là, voir ma famille. Et je reviendrai en forme lundi. Alors, je pars en week-end. J'ai décidé de partir en week-end. Au début, j'ai hésité à rester à Paris. Mais je me suis dit, si je reste à Paris, je ne vais pas me reposer. Je vais passer mon temps sur Twitter. Je vais avoir envie de streamer. Donc, je me force aussi un peu à lever le pied. C'est important. On est en pleine présidentielle. Je suis fatigué. J'ai eu une année compliquée. Tranquille. On souffle. On prend soin de sa santé mentale. Tout ça, tout ça. Bon, Mont-Saint-Michel, à toi. Merci beaucoup. Je vous fais des bisous. Passez une bonne soirée. Est-ce qu'on fait un raid ? On n'est pas obligé. On ne va pas se forcer. Tiens, il y a Mademoiselle qui fait une interview d'Hélène Thouy, la candidate du parti animaliste. Ça vous intéresse ? Allez, un raid chez Mademoiselle. Elles sont en train d'interviewer Hélène Thouy. Faites ce que vous voulez. Passez une bonne soirée en compagnie de Mademoiselle, si vous le souhaitez. Alors, slash raid. Mademoiselle. Boum. Passez une bonne soirée en compagnie de Mademoiselle. Profitez bien. Amusez-vous bien. On se retrouve demain à 8h30. Je compte sur vous. Mettez votre réveil. Attention, soyez là. Attention. Allez, des bisous. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.